Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel, à mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril, Xavier et Laurent. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Régis Brochier, le cofondateur du site Nanarland. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es ici pour nous parler de la nuit Nanarland 3 qui aura lieu le 22 septembre prochain au Grand Rex et dont Cyril est aussi le co-organisateur, il faut le préciser. Je suis partout. Tu as tellement de casquettes. Donc avant d'en parler, je vais t'expliquer comment ça se passe le PifCast. On commence toujours par l'œil du pif, un tour de table de ce qui nous a tapé dans l'œil dans le genre. Ensuite, évidemment, nous parlerons de la soirée Nanarland, l'événement de l'année, on peut le dire, juste après le pif. Et après, tu te prêteras au rôle de programmateur pour certaines séances du pif et nous terminerons comme d'habitude en musique, sauf que cette fois-ci, c'est toi qui as choisi la B.O. du jour. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Cyril. Alors, ça tombe bien parce que le film que j'ai choisi aujourd'hui, je dis direct, peut très bien être chroniqué chez Nanarland. J'ai même d'ailleurs pensé pendant la salle, je regardais, savoir si ça pouvait coller pour la nuit. Malheureusement, il est trop chiant pour que ce soit bon. Mais je vais vous parler. Alors, je vais vous donner le cadre dans lequel je l'ai vu. C'était dans le cadre du film fantastique de Neuchâtel, le NIF. Ils ont fait un gros focus sur le cinéma de Nouvelle-Zélande cette année. Ils ont passé une vingtaine de films de genre. Et j'ai pu voir un film que je voulais voir depuis des années. Alors, je vais vous donner son nom. Je pense qu'ici, certains doivent connaître. C'est Death Warm-Up de David Bliss. Xavier a l'air de s'enpirer déjà. Laurent, tu l'as vu, non ? Non, mais j'en ai entendu parler. C'est de 84. Donc, c'est un petit peu avant Bad Taste. Alors, Bad Taste ayant été fait sur plusieurs années, je ne sais pas si Bad Taste a été commencé avant. En tout cas, Death Warm-Up a vu le jour avant Bad Taste. C'est un film assez fauché, assez gore et surtout complètement débile. Alors, je vais vous donner le résumé du film parce que même moi, j'aurais du mal à vous l'expliquer. J'ai trouvé ce résumé sur un site web. Alors, sur une île isolée, un médecin fou, déjà ça commence bien, expériment de la chirurgie expérimentale au niveau du cerveau sur des cobayes humains. Malheureusement, plusieurs de ses patients souffrent d'effets secondaires liés à la chirurgie qui l'échange en zombies meurtriers. Sur l'île arrive un groupe de jeunes en vacances. Dans la bande, un jeune homme est venu pour régler ses comptes avec le médecin qui, des années auparavant, l'avait hypnotisé et contrôlé pour tuer son propre père. Donc, le film commence d'ailleurs par... Rien que le résumé, nana. Moi, j'ai décroché à expériment des expériences. En gros, il y a un savant fou. Il a trituré sa voix d'un gars. Le mec est devenu fou. Il a télébuté ses parents au fusil à pompe. On revient genre des années plus tard. On suit le gars qui est sorti de prison. Et en fait, il est avec ses potes en tout. Il va sur une île. Et sur une île, il se trouve à tomber sur l'île du Sam-en-Fou qui est en train d'expérimenter à nouveau. Il va vouloir se ranger. Donc, David Bliss, c'est un mec qui a fait quand même beaucoup de grands trucs comme My Grandpa is the Vampire et Virus Vampire. J'ai vu sur IMDb qu'il avait été viré de House 3. Donc, c'est quand même la louche d'être viré de la deuxième suite de House. Même si House 3, c'est un film très rigolo. Mais il a été viré du film. C'est lequel déjà, le 3 ? C'est celui-là qui s'appelle The Horror. Tu sais, celui-là où il y a l'acteur qui joue dans Blade Runner. Oui, mais non, ça, c'est le 4, ça. Non, c'est le 3, ça. Non, c'est le 3, non. Dans le 3, c'est le rip-off de Shocker. Le rip-off de Shocker, c'est le 3. C'est le 3, celui-là. C'est l'Anson Ricksen, dans le 3. Non, c'est avec le mec, en effet, qui joue... Oui, le torture show, c'est ça. C'est le 3, c'est le 3. C'est avec le mec qui joue l'Android dans Blade Runner. Je m'en rappelle, je m'en rappelle son nom. Ah, oui. J'aime Brian, je crois ça, non, c'est pas ça ? Oui, c'est ça, oui. Bref, Austro, on s'en fout ce qu'il a été viré. C'est pas du tout. C'est qu'il ne l'a pas fait. Pour information... Non, on préfère parler d'Austro, en fait. C'est plus d'interaction de ce film. Je vais en parler après. Juste pour information, et ça a un lien un petit peu avec le pif. Le film a gagné en 84 le grand prix du film fantastique de Paris. Le festival international du film fantastique et des science-fictions de Paris, fait par, à l'époque, Shlokov et Les Ecres Fantastiques. Il a gagné à l'icorne d'or dans 84. Donc, je n'imagine pas ce qu'il y avait en 84 en face à ce film-là, mais j'espère que c'était quand même... Voilà. On a vu une copie restaurée 2K par la New Zealand Film Commission. Pareil, je pense qu'ils ont tellement peu de films en Nouvelle-Zélande. Ils se disent, bon, maintenant qu'on a fait tous les chefs-d'oeuvre, on va s'attaquer au fond du panier. Pour information, ceux qui ont peut-être pu le voir, le film est sorti en France à l'époque, en VHS, chez René Château Vidéo. Donc, c'était plutôt cool, les jaquettes René Château. C'était quoi, titre français ? C'était Death Formal. Ils avaient gardé le même titre. Et donc, vraiment, bon, c'est super cheap. La caméra est assez aérienne. Ça fait penser un peu à Street Trash, le côté... Comment s'appelle ? Telecam. Telecam, qui se balade pas mal et tout. Mais c'est vraiment fou. C'est surjou. Mais c'est vraiment... En fait, j'ai vraiment pensé, Régis, à un potentiel... Au départ, je pensais à passer le film au pif. Puis après, je me suis dit, non, peut-être plutôt à les sessions collectives, pour le côté rétro. Et après, j'ai fait, à la nuit, Nanarlande. Et plus, avant ça, je... C'est vachement intéressant. Les poubelles... On parlera tout à l'heure, justement, de comment vous définissez un Nanar. Bah, voilà. Et là, plus ça passait, plus je me suis dit, non, non, les... Et du coup, c'est quoi qui t'a fait... En fait, il y a une folie, mais elle n'est pas aussi schtarbée que les trucs qu'on peut voir, d'habitude, qu'on passe dans la nuit, quoi. C'était Z, c'était plus Z que Nanar, en fait. Parce qu'il y a plusieurs gradations. Il y a le navet, qui est juste un film chiant. Il y a le Z, qui est fauché, mais qui n'est pas forcément nul. Genre un trauma, c'est un film Z, par exemple. Enfin, pas tous les traumas, mais en général. Et t'as le Nanar, qui, lui, transcende le tout. Enfin, on en parlait tout à l'heure dans la notion du Nanar, mais... Et celui-là ne rentrait pas du tout dans aucune des cases. Il était juste nul, en fait. Voilà, c'était mon film de... C'est ton coup de cœur. Voilà. Voilà. À toi, Régis. Alors, moi, le dernier truc, je ne sais pas, qui m'a un peu marqué, surpris, en tout cas, c'est une série, c'est le pilote d'une série, le premier épisode de Lost in Space sur Netflix, qui est en fait le remake d'une série des années 60, je crois. Il y a eu un film très oubliable... De Stephen Uptins. Avec, comment il s'appelle, celui qui joue avec Joey ? Ouais, Fred. Et la série, c'était Irvine Allen, je crois, à la prod. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a été une très bonne surprise. Je l'ai regardé avec mon fils, sans trop savoir, en me disant, tiens, une série plutôt jeunesse Netflix. Et là, je ne sais pas, quand même, une sorte de petite baffe derrière la tête. Et je n'ai pas tout de suite compris pourquoi. Et on a l'impression de se trouver vers un peu plus que le simple premier épisode d'une série pour enfants. Et en fait, je pense avoir compris à la fin, parce que c'est réalisé par Neil Marshall. Et là, on se dit, putain, le mec, en fait, il a quand même une patte, quoi, qui fait que quand il prend, il a fait aussi des épisodes de Games of Thrones qui sont assez... Enfin, je pense que ça fait partie de ceux qui sont assez scotchants. On se dit, tiens, est-ce que je suis encore devant une série ? Est-ce que je suis devant autre chose ? Et je trouvais qu'en fait, d'un pitch super simple, il arrive à créer une tension. On sait comment ça va se finir, en fait, parce qu'on se doute bien, c'est le premier épisode et tout. Mais il a mis des trucs cinématographiques dans tout ça. Et j'ai été assez scotché, en fait, sur une heure. C'est ultra efficace. Et j'ai pas encore... Enfin, j'ai commencé il y a peu, donc j'ai pas poursuivi. Mais je vais le faire. Et j'ai pris une petite claque sur ce truc qui confirme qu'en fait, dans les séries, il y a des choses aussi super intéressantes et que c'est vraiment poreux. Entre les réalisateurs de cinéma qui arrivent plus à s'exprimer forcément, qui arrivent plus à produire des films ou à les réaliser, il y a des voix comme ça qui se mélangent. Ça arrive souvent, quand tu regardes les génériques de série télé, de retrouver plein de réels qui ont fait des très bons films mais qui ne bossent plus. Je pense notamment à un des plus actifs qui est toujours sur les grosses séries de luxe, souvent de genre réalisateurs de Cube, Vincent de Nathalie, qui ne fait que réaliser de la série télé. Il a fait du Hannibal, il a fait... J'ai vu au générique de quoi récemment, Westworld, la saison 2. Ça rassure parce que je me rendais ce qu'il faisait en fait. Mais de coup, il continue. Ouais, il continue et puis il fait du gros, il fait les meilleures séries. Ça confirme un peu le statut de réel en fait. Quand tu vois, quand tu sais pas que c'est le mec qui l'a fait, que tu vois, que tu dis putain, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu différent que d'habitude. Et puis après, tu vois le nom, tu dis OK, donc le mec, pour moi, c'est un bon quoi. Et puis ça confirme un truc que je me dis depuis un moment. Ça, je dis ça parce que je l'ai regardé avec mon fils qui a 11 ans. C'est que sera la cinéphilie en fait à terme parce que finalement, lui, il regarde ça. Il regarde un film le lendemain. Nous, on est un peu la génération où il n'y a plus de sacrés, plus de profanes. On regarde un peu de tout, des vieux films, des films récents, du B, du Z, du classique. Et j'ai l'impression que maintenant, la génération à venir, il y a en plus les séries sur lesquelles ils accrochent. Je me dis, est-ce que ça fait partie d'une évolution de la cinéphilie ? Parce que justement, quand on voit qu'en plus, après, c'est des réels de ciné qui sont à la tête d'épisodes de séries, qui ont des budgets de fous, des effets spéciaux qui sont mieux que ce qu'on pouvait voir dans certains films il y a 15 ans. Voilà, ça pose question, mais ça peut être aussi ration. C'est marrant, je vais réfléchir un peu au moment où tu as dit ça, mais je me demande si les jeunes, ils n'accrochent pas aux séries, parce que les séries, il y a le côté justement premier épisode, comme une sorte de découverte. C'est un film, tu le regardes, tu le regardes en entier. Il fait une heure et demie, tu le regardes et voilà. Mais une série, finalement, est-ce que ce n'est pas pour un jeune mieux ? Il peut se dire s'il va accrocher ou pas, juste avec... Il goûte en fait. Il goûte, c'est comme un teaser, comme un shareware, comme disent les vieux. Mais voilà, c'est... Non, mais en plus, ça fait partie de... C'est-à-dire que c'est sous leur pouce, quoi. En gros, quand ils allument la télé, nous, on avait le choix de mettre un DVD ou une cassette ou de regarder ce que proposait la télé. Le RTF. Voilà. Il y avait trois chaînes, on était comme des dingues et tout. Et eux, en fait, ça fait partie de l'offre, en fait. Donc, je pense qu'ils ne se posent même plus la question, en fait. Est-ce que je regarde un film, une série, autre chose ? Enfin, ils sont là-dedans et je me suis dit que pourquoi pas, en fait, quoi. Ok. Et vous aviez ? Eh bien, du coup, ça tombe très bien. Ah. Parce que moi aussi, je vais parler d'une série. J'ai vu l'épisode 2 de Lost in Space. Je vais vous en parler. Ce serait drôle. Non, moi, je vais vous parler d'une autre série, une série sci-fi, qui a fini sur Netflix, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Donc, qui est une série avec Chris Melony. Ah. Happy. 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 Ah oui, j'ai vu passer ce truc-là. C'était sci-fi à la base ? À la base, c'est sci-fi. Et donc, en fait, le pitch est assez simple. C'est Nick Sachs, un ancien flic ripoux qui est devenu tueur à gage pour pouvoir se payer sa coke et son alcool, qui va avoir un gros contrat pour la mafia, qui va se finir avec lui en train de faire une crise cardiaque. Et quand il se réveille à l'hôpital, en fait, il se réveille en voyant une petite licorne bleue qui lui demande d'aller sauver une petite fille qui a été kidnappée par un Père Noël méchant. Voilà. Donc, en fait, il s'agit de l'adaptation d'un comics de Grant Morrison. Grant Morrison, pour ceux qui ne lisent pas les comics, est un grand. Et pour ceux qui lisent les comics, les Invisibles, Batman, enfin bon, bref. À la réalisation, et donc, c'est là qu'on revient sur le sujet principal, c'est donc Brian Taylor, donc du duo de Crank, voilà, exactement, Crank, Crank 2, Mom & Dad. Ultimate Game. Ultimate Game. Voilà. Et Ghost Rider 2. Ouais, j'allais dire autrement jeunais, qui est à peu près aussi bien, mais bon. Ultimate Game, c'est celui avec Jared Butler, où les points bidondés, c'est vrai. C'est là, il peut finir. J'adore, c'est magnifique. Très tout à l'airlande. Il est magique. Il n'y a pas de problème. Il est magique. Et ouais, bah du coup, Happy, en fait, c'est vraiment une super série, quoi. Très très sympa, très très dynamique, on trouve vraiment la réelle qui n'arrête jamais. C'est violent ? C'est ultra gore. C'est ultra violent. C'est ultra trash. C'est très simple, vous voulez savoir le niveau de violence, vous regardez les deux premières minutes du premier épisode, vous saurez. C'est magique, c'est d'entrée de jeu, c'est cash, les personnages sont super, et personnellement, c'est mieux que le comics. Parce que le comics, j'ai voyé mes Grant Morrison, il est un petit peu chiant. C'est un petit truc, un truc en quatre parties, quoi. Et là, par contre, il y a une vraie évolution de la mythologie. Et il y a une deuxième saison qui a été commandée. Personnellement, je l'attends énormément, parce que je me suis vraiment bien poêlé devant Happy. Parce que moi, j'ai vu la tendance, mais c'est un peu à la Roger Rabbit, il y a des monstres, il y a des trucs comme ça, des monstres en revivre. En fait, les amis imaginaires existent, enfin sans exister, et en fait, ils sont représentés en dessin animé. Il y en a beaucoup dans le film ? Il y en a plusieurs. Et ils sont bien faits, c'est bien intégrés ? Ah ouais, c'est vraiment super sympa, vraiment. Moi, je le conseille vraiment, Happy, c'est top, quoi. Je l'ai vu passer, ça, ça fait partie des problèmes, je trouve, qu'il y a, c'est qu'il y a une telle offre, en fait, que tu vois passer le truc, et tu le mets dans tes favoris ou pas, et en fait, après, tu passes à d'autres trucs. Mais justement, là-dessus, à chaque fois que je parle de Happy, très souvent, on me sort ça. C'est, ah ouais, je l'ai vu passer, ça a l'air sympa, mais... Mais en plus, le pitch est tellement barré que quand tu vois ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre, en fait, et à un moment donné, c'est soit tu le lances et t'accroches, soit tu dis, ouais, je le regarderai plus tard, et puis il y a une défermement... Sauf que du coup, il a pas du tout été, avant Netflix, il était pas du tout distribué en France, en fait. Non, 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 c'est pas Netflix qu'il est qui s'est distribué en France. Mais c'est SyFy, c'est la SyFy qui est sur SyFy qui est passée, ou c'est une nouvelle version, un peu comme Last in Place, c'est un reboot, c'est quoi le principe ? Non, 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 ça date de l'année dernière. Non, 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 ça date de l'année dernière. C'est SyFy U.S. C'est SyFy qui a produit, c'est donc... Diffusé sur SyFy U.S. Donc c'est chapeauté en plus par Grant Morrison, donc ça, il n'y a pas de soucis. Et pour les diffusions en France, en Suisse, et je ne sais plus où, c'est... En fait, Netflix a racheté les droits... En fait, c'est de fait marre, parce que souvent on pense que c'est des séries Netflix. Exactement, ouais. C'est un peu comme Blast Man qui a paru sur Netflix. mais je te l'avais déjà dit c'est juste d'autres gens qui ont fait le boulot tout comme énormément de films c'est pas le film je crois que c'était un truc Netflix le dernier exemple la news vient de tomber aujourd'hui, le remake de Jinro par Kim Ji-Woon, ce sera en dehors de la Corée, Netflix donc ça va être présenté comme une exclure Netflix et surtout ce sera à la télé et surtout ce sera à la télé, après de toute manière ça veut dire qu'il y a quand même des distributeurs français qui n'ont pas fait leur boulot ça balance un petit peu là Netflix met ça sur la table, moi je peux vous dire que c'est pas le cas certaines personnes que je connais étaient intéressées Netflix met une somme d'argent pour la terre entière en une seule fois, que personne ne peut faire à part un studio, et comme les studios font plus ce truc là c'est con parce que c'est Warner Bros, Corée qui distribue le film en Corée qui d'ailleurs je trouve un très beau boulot sur le Japon Warner Bros ou en Corée, ils sont en ce moment de faire des choix assez intéressants, en France pour savoir Warner Bros c'était la verté si je m'en pour se situer, on n'avait pas tous au même niveau pour les divisions françaises le film avait été taxé de non français il n'essayait pas avoir les aides voilà c'était juste la partie Netflix voilà Véronique ? bon moi je vais faire rapide parce qu'en fait je suis sur une petite déception cette semaine quel film ? je ne sais pas si tu ne me sortisais non non là pour le coup je pense que vous l'avez tous vu et que c'est culte et tout mais que c'est un film qui ne faut pas voir adulte c'est The Monster Squad que j'avais jamais vu donc La Brigade des Monstres en 1987 je l'ai revu il y a quelques jours avec mon fils ah bah c'est marrant bon et donc alors juste l'histoire c'est une bande de gamins qui est hyper fan qui a créé le Club des Monstres ils sont hyper fans de tous les monstres classiques Frankenstein, Dracula et compagnie et en fait il se trouve que comme par hasard via le truchement d'une prophétie centenaire c'est dans leur ville que tous les monstres vont revenir pour je ne sais quoi d'ailleurs la fin du monde Dracula veut ouvrir une brèche vers un monde parallèle pour que les monstres règnent sur la terre une brèche bref et du coup donc voilà tu dis théoriquement ça pourrait me plaire parce que la petite fille qui attend moi aurait pu vibrer sauf qu'en fait ce film m'a profondément révolté en fait je ne sais pas tu vas me dire Laurent si toi aussi mais c'est quand même dramatique de montrer en fait des personnages donc des enfants qui sont fans de cinéma fantastique se retrouvaient à tuer leurs idoles littéralement les dépecer c'est à dire qu'il y a carrément un loup-garou qui est mis en pièce et en plus ils ont l'air d'y prendre du plaisir a priori quoi donc en fait ça m'a choqué je me suis dit finalement au fond est-ce que c'est pas un espèce de truc sur le rite du passage à l'âge adulte et je pense qu'autour de cette table on est tous fans de cinéma genre et on s'entend dire genre ah oui Mad Movies je lisais ça quand j'étais ado bah moi je lis encore merde je tombe face à un loup-garou et qu'il veut me buter le but bah non tu te fais griffer je suis super fan de votre boulot de Queen Universal dans les années 30 moi Dracula je lui dis de me transformer direct trop pas elle a vomi à la rigueur c'est plus l'heure des bandelettes mais cela dit c'est Shane Black au scénario et ce serait pas forcément étonnant mais du coup ça casse un peu tu vois c'est le côté genre passage à l'âge adulte on casse les mythes on tue les mythes et après je vais faire mon deuxième hashtag MeToo mais putain les personnages féminins en gros il y en a deux c'est une fillette toute innocente et toute mignonne et une meuf qui dit qu'elle est vierge alors qu'en fait non et du coup elle sert à rien dans le scénario à un moment donné on dit elle est pas vierge bon bah elle sert à rien du coup non c'est parce que c'est une vierge qui doit fermer le portail en lisant une formule mais en gros la seule utilité d'une femme c'est sa virginité quoi au secours quoi c'est pas à Shaggy MeToo y'a pas de viol y'a pas de harcèlement pourquoi tu dis à Shaggy MeToo non mais fuck quoi c'est marrant parce que moi j'ai jamais lu le film il m'a jamais intéressé les gamins Xavier m'a regardé avec des gros yeux mais gamins ça me donnait vraiment pas envie et là j'ai eu envie de le voir l'autre jour parce que j'ai lu le Mad Moise les années Mad Moise où il parle de Predator et y'a tout un passage sur Frank Decker qui réalise le film et sur Sean Black et du coup et je me disais que ce film là c'est un classique que j'ai jamais vu avec Teen Wolf je rigole Teen Wolf j'en bats les couilles et donc je voulais voir ce film là c'est marrant que tu en parles aujourd'hui mais du coup Laurent toi t'as bien aimé ou ? j'ai jamais vu enfin je comprends un peu le culte qui entoure le film à cause de l'époque où il est sorti Nostalgie des années 80 etc maintenant ça c'est des années 80 ? oui 87 ouais donc c'est pas Nostalgie non mais du coup un postérieur il s'inscrivait dans tout un côté Amblin si tu veux il s'était juste après Les Goonies oui voilà est-ce qu'il fait un peu film de fanboy en fait un film de fanboy qui fera un film comme les années 80 non parce qu'il est il est des années 80 mais en revanche il s'inscrit dans tout ce côté Amblin en effet enfant qui vivent des aventures extraordinaires au contact de mythes etc qui souvent en plus sont fans d'un certain type de film d'horreur fantastique c'est un film à base de mythes et donc je trouve je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis même si dans l'absolu quand des monstres arrivent pour essayer de détruire ta ville bon tu peux éventuellement mais au contraire je trouve même que ça manque dans le film c'est à dire que la confrontation entre les gamins et les mythes qu'ils vénèrent et qui se révélaient être de vrais monstres aurait dû donner quelque chose de beaucoup plus pertinent en termes de scénario et c'est pas le cas par ailleurs leur connaissance des monstres elle est jamais exploitée dans le scénario c'est clair et c'est un tout petit peu qu'on doit lancer par Frankenstein qui est la créature de Frankenstein qui est incarnée par Tom Noonan à la fin il part avec une peluche dans l'autre monde c'est mignon en fait je trouve tout bêtement en revanche que le film est assez chiant sur la première moitié toute la fin le baston dans la rue contre les monstres est plutôt sympathique notamment l'explosion du loup-garou super effet d'ailleurs monsieur Stan Winston mais au delà de ça non c'est un petit film dans le genre je trouve que The Gate fait à peu près à la même époque une remesse de The Gate oui on en a parlé dans un précédent podcast et dix fois plus pertinent sur la relation entre les enfants et les monstres le passage dans 5-6 ans on va voir un remake de The Gate par Laurent Duvall c'est clair je crois qu'il y a un remake en préparation vous l'avez vu Xavier je l'ai pas vu mais je trouve ça vachement dur justement la question se pose même je trouve pour les Goonies c'est jusqu'à quand tu peux voir un film supposé générationnel et culte pour enfants et le voir avec ce regard là en fait typiquement les Goonies je l'ai vu trop tard je pense que j'ai compris comment quand tu le voyais à l'époque entre 8 et 13 ans ça devait être fou mais je dois dire qu'en l'ayant vu trop tard je suis pas sympa à côté moi c'est pas que j'ai vu adulte et que j'ai adoré je me suis dit par contre c'est con j'aurais vu ça gamin ça aurait été mon film culte moi j'étais comme un ouf j'ai vraiment adoré mais je me suis dit c'est con je l'ai vu trop tard je pense que ça tient à la qualité de ces films de savoir parler à deux âges en même temps à deux générations en même temps c'est à dire que tu prends un truc comme Histoire sans fin ou Dark Crystal c'est des films qui ont une noirceur en eux qui te parlent encore quand t'es adulte mais qui ont aussi un côté merveilleux qui te parlent quand t'es enfant tandis que des films comme ça ou comme tu disais les Goonies ne jouent que sur le côté enfant et quand tu passes à l'âge adulte c'est un peu gagnant voilà je dois dire que moi j'ai un fils de 11 ans qui a vu Lost in Space et ça quand je lui montre des choses après on se rend compte qu'il y a aussi un décalage entre l'âge où nous on voyait les choses et l'âge auquel eux le voient en fait c'est à dire qu'aujourd'hui un gamin de 11 ans il a vu tellement de trucs que lui montrer un film que nous on a vu à 11 ans je pense qu'on est déjà presque en décalage il y a presque 3 ans d'écart je ne peux pas montrer certains films d'horreur que moi j'ai vu à 11-12 ans et ils disent genre Evil Dead il ne faut pas regarder ça à son âge alors que je les ai vus à cette âge-là donc des fois ça recule des fois ça avance ils disent regarde comment il a tourné Cyril je ne veux pas qu'il devienne comme lui non mais des fois sur les effets spéciaux ils ont un regard maintenant qui est vachement éveillé et hyper cruel donc ça les sortit à Ghostbusters par exemple on était super contents de lui montrer et il nous avait dit poliment qu'il voyait ce qu'il y avait de rigolo mais par contre c'était quand même super mal fait quand tu as un filtre Snapchat qui fait mieux je vois très bien l'humour de votre film mais je n'adhère pas totalement au sujet c'est un peu ça c'est un peu ça c'est con moi en fait moi je l'avais vu c'était à peu près l'époque où en plus je commençais à m'intéresser au monstre universal donc forcément il y a un truc particulier je crois que c'était l'époque où tu commençais à t'intéresser aux vierges qui n'étaient pas vierges aussi c'est possible de trouver un tournage quand tu es gamin c'est possible de trouver des vierges vierges le film je ne considère pas que ce soit un chef d'oeuvre et après je suis isolé je vais choquer des personnes pour moi ce n'est pas un film occulte c'est juste un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce qu'une période particulière effectivement à l'époque je me suis tapé The Gate à peu près au même moment il me semble et The Gate oui effectivement c'est vraiment un paquet de niveau dessus The Gate dont on rappelle que le titre en français est la fissure mais voilà après moi pour mes gosses sinon je ne pense pas que Monster Squad sera dans les priorités que je montrerai voilà tu les gossiers là d'abord avant non mais par exemple l'histoire du cinéma chinois l'année dernière en fait à mes nièces qui ont 11-12 ans en fait je t'aurais montré la plaine des singes en fait elle voulait voir les nouveaux je me suis permis de leur dire que c'était un peu trop violent pour elle et tout mon fils l'a vu les trois déjà il a vu aussi la première mais peut-être à 8 ans la première la première justement moi j'ai montré la version Charlton Heston et en fait en regardant un peu avec elle je me suis rendu compte qu'en fait la version Charlton Heston elle est quand même le début et en fait vous savez c'est le bâtard le gamin veut voir Batman il lui met le Batman de 66 tu vas commencer par le début tu vas lire tous les comiques c'est un chef-d'oeuvre mais le gamin il s'attend à Nolan et tu lui montres mais tu lui fais croire que c'est celui-là le Nolan mais si tu diras à l'école que tu l'as vu avec le batroquin et tout mais tu vois et du coup tu peux avoir de bonnes surprises parce que bon elles m'ont quand même posé des questions non mais c'est en couleur ton truc non mais est-ce que ça prend un 33 respecté bon voilà mais en fait elles l'ont regardé et à la fin je vous jure le plan final elles étaient tellement à donf dessus quand elles ont compris ce qu'était la statue que tu commençais à voir mais elles ont crié en même temps et ça ça fait super plaisir ça fait plaisir ça quand j'ai montré Alien 2 à mon fils aussi qu'il a fait à la fin me demande même pas mon film préféré de ma vie moi toi Laurent ton oeil Alien 2 mon oeil c'est un film français c'est un drame ce n'est pas du tout fantastique on a dit qu'on avait ouvert la dernière fois mais je pense qu'on a un peu trop ouvert les vannes Gavin ce n'est pas du tout fantastique ça date de 2017 c'est avec Denis Minochet et Léa Drucker ça s'appelle Jusqu'à la garde t'as beaucoup ouvert les vannes ça s'appelle Jusqu'à la garde et c'est sur le papier c'est la suite de voix profonde Christine Lagarde sur le papier ce n'est absolument pas pour nous puisque c'est l'histoire d'un couple qui vient de divorcer le mari est plutôt violent ils se battent pour la garde du fils il y a une grande fille et un petit garçon le père arrive à obtenir une garde et il essaye par le truchement de l'enfant de se ré-immiscer dans la vie de son ex jusqu'à devenir extrêmement inquiétant en fait c'est un film de Boogieman dans un cadre social extrêmement réaliste et c'est ultra tendu du slip en termes de traitement c'est vraiment flippant c'est à dire que pendant tout le film tu as des scènes totalement normales notamment une très longue scène de fête familiale dans une espèce de maison des fêtes de n'importe quel bled et où tu sais que le père risque de débarquer et il y a une putain de tension alors qu'il se dit à peu près jamais rien et le film va comme ça en gradation jusqu'à vraiment devenir un film de Boogieman très brièvement à la fin mais du coup t'es vraiment accroché ça joue super bien Ménoschet il est terrifiant il est souvent mortel Ménoschet là en plus il a pris de la masse et du gras pour être encore plus impressionnant donc le mec est terrifiant dès qu'il hausse la voix tu flippes le gamin est mortel aussi le gamin il est incroyable il a super bien franchement le gamin d'ailleurs jouera dans le prochain film de la Faux du Vals l'adoration tout à fait et je regrette qu'on ait pas pu en parler dans Manmovies et c'est parfois la limite de notre possibilité de tout voir et aussi du travail des attachés de presse c'est à dire qu'on aurait complètement plus parlé du film mais quand tu vois la bande annonce et quand tu regardes le sujet tu ne te rends absolument pas compte du traitement qu'on va voir le film et personne n'est venu nous voir en disant c'est peut-être pour vous venez le voir mais comment vaut-tu que les attachés de presse je ne sais pas pour parler normal de leur travail mais puis c'est une seconde tiens ça m'intéresse à Manmovies ou les groupes fantastiques ou autre et tout il suffit juste de connaître les canards auxquels tu es censé présenter tes films c'est vrai que je les comprends c'est que je peux comprendre pourquoi ils n'aient pas pensé à vous oui oui je peux comprendre mais c'est vraiment dommage parce que je pense que le film méritait qu'on en parle à la 2 vous en avez parlé par exemple non ça c'est un choix vous étiez invité on se rattraper avec à la 2 donc voilà je ne sais pas qui l'a vu autour je l'ai vu non pas vu mais du coup j'ai très envie de le voir alors moi juste pour qu'est-ce qui t'a motivé à le voir du coup du coup on a parlé en bien après sa sortie j'avais raté la sortie salle et il est sorti en vidéo donc je l'ai rattrapé en VOD la semaine dernière et franchement franchement j'ai pris une claque moi j'ai vu au cinéma parce que j'ai un peu le pif pour les bons films non non j'avais enfin ouais j'en avais eu des très très bons échos et du coup je suis allé le voir en salle et vraiment ça prend la gorge et le personnage de l'enfant comme disait Cyril est vraiment ambigu et il y a vraiment ce côté thriller et en plus les jeunes acteurs jouent bien ce qui est quand même assez rare dans le cinéma français tout le monde joue bien en plus tout le monde joue bien c'est bien écrit et Léa Drucker je suis assez fan alors moi je suis très fan de Léa Drucker aussi et moi je vais dire un truc qui va être bizarre que les gens vont pas comprendre mais moi je l'ai pris pour un documentaire non je l'ai pris pour un documentaire d'accord parce qu'à peu de choses près j'ai vécu pareil dans mon enfance avec mes parents j'ai même été aussi loin que dans le film mais non je me suis dit c'est vachement bien documenté parce que ça se passe vraiment comme ça quoi donc moi j'étais un peu en mode ah ça rappelle les souvenirs c'est cool donc voilà mais c'est pas passé comme ça moi mes parents sont déjà battus enfin on peut pas dire pourquoi mais c'est tétanisant quoi c'est clair c'est un premier long métrage de Xavier Legrand et inutile de dire qu'on a hâte de voir il y a une belle musique dans les souvenirs aussi je sais plus qui l'a fait c'est pas Rob c'est le fact-checking de Véronique j'ai la fiche technique sous les yeux donc je vais pouvoir tout vous dire parce que le zik était mortel dans mon souvenir tu dis des conneries parce qu'il n'y a pas de musique il y a zéro zik dans le film ça c'est les bonnes musiques c'est quand on les retient pas en fait je viens de m'en rappeler que je me suis fait la réflexion à la fin du film mais sur la fiche technique il n'y a pas de compositeur il n'y a zéro musique c'est peut-être moi qui planis du fion par contre il y a une fête pendant laquelle il y a de la musique cette musique là est morte la chenille et la danse des canards et l'orange une tension pendant la danse des canards et bien merci à vous on passe au dossier le samedi 22 septembre au Grand Rex aura lieu la troisième nuit Nanarland Régis est ici pour en parler avec nous puisque tu es cofondateur du site Nanarland et Cyril co-organise cette soirée avec toi et avec plein d'autres personnes j'imagine alors raconte nous un peu pour commencer Nanarland qu'est-ce que c'est alors Nanarland c'est un site consacré aux nanars aux mauvais films sympathiques c'est un site ça devient maintenant une espèce de dinosaure des internets parce que le site a 17 ans et ça ne nous rajeunit pas et en fait c'est un site qui a commencé parce qu'on voulait parler de nos expériences nanarophiliques sur le d'abord on voulait se renseigner sur internet pour savoir quel nanar on pourrait regarder l'été entre deux films on était une bande de potes qui aimeront bien nous faire des séances ensemble et puis de temps en temps se faire un petit plaisir coupable et on s'est rendu compte que sur le web francophone il n'y avait pas trop de trucs spécialisés pas trop de sites spécialisés là-dedans et on s'est dit qu'on n'avait qu'à faire notre site parce que c'était l'époque où quand on en parle maintenant on dit c'est un peu le far west t'avais une idée tu faisais un site et puis c'était facile c'était accessible et du coup on l'a fait c'était à l'époque aussi des cash converters des VHS à pas cher dans les cash converters et du coup on a pris plein de trucs il n'y avait rien pour rien du tout on pouvait trouver des énergies juste pour la jaquette que tu avais envie c'était une sorte d'époque bénie où les vidéoclubs se dégazaient leur stock de VHS souvent c'était pour rentrer des DVD et du coup il y avait les cash converters ils étaient pétris de films improbables à quelques euros mais en fait non c'est quelques francs je pense je pense par exemple un camarade en commun qui s'appelle Doumé Dominique Nodotti qui est l'antenne ajaxienne de Corse donc de Naderlande et qui bossait dans un vidéoclub et qui du coup avait accès à toutes ces merveilles en plus un vidéoclub à l'ancienne vraiment bien rempli mais du coup tu dis les mauvais films sympathiques du coup c'était quoi vos critères à l'époque déjà pour dire que le film allait sur votre site après c'est en fait c'est quand même super subjectif c'est un film qui finalement qui tape tellement à côté de la plaque que ça en devient rigolo finalement je pense la meilleure définition qu'on ait trouvé c'est en fait le décalage entre ce que tu sens que vous voulez faire le réalisateur et le résultat visible à l'écran est tellement énorme que ça se voit et que ça en devient franchement rigolo souvent les nanars c'est pas juste une séquence dans le film c'est une continuité c'est un tout dans le film ouais en fait il y a plusieurs trucs c'est vrai que là on est un peu à l'époque du sampling enfin pas du sampling mais c'est vrai que sur Facebook sur Youtube il y a vachement d'extraits comme ça qui buzzent le pire truc de tous les temps la pire baston la pire cascade après moi je trouve que ça fait perdre un peu de vue que c'est du cinéma et qu'en fait ça se regarde comme un film et qu'il y a des nanars justement qui prennent toute leur saveur quand on rentre en fait dans la folie douce du scénario qu'a voulu faire le mec on le verra ça dans les films qu'on présente à la soirée mais pour moi la nuit dans l'arlande c'est aussi l'occasion de se rappeler que c'est avant tout des films et que le truc des fois il prend toute sa saveur parce qu'on essaie de suivre l'histoire et on se dit mais ils sont complètement tarés en fait ce qui est rigolo c'est qu'avec le temps vous avez rencontré pas mal de créateurs en fait c'est ça la vraie force de l'arlande c'est pas juste de parler de mauvais films sinon effectivement je sais pas si tu aurais duré aussi longtemps c'est que vous vous êtes posé la question du pourquoi et je prends juste l'exemple de Lenois Bernard Lenois un mec a fait Devil Story un film d'horreur français ni fait ni à faire et quand on ah si à faire à faire quand vous l'avez parlé il n'y a que lui qui pouvait le faire quand vous l'avez parlé et qu'il vous expliquait certains trucs vous l'expliquez concrètement voilà à un moment donné il y a un mur qui est cassé on voit que c'est du polystyrène pourquoi vous ne l'avez pas enlevé et il vous répond je crois mais dans les cinémas c'est jamais des vrais murs voyons c'est toujours du polystyrène lui il comprend pas que le fait qu'on voit que c'est du polystyrène ça pose un problème ouais c'est ça et en fait le principe c'est que au cinéma c'est toujours des faux murs effectivement tu jettes pas un acteur dans un vrai mur en briques sinon il meurt ou il se fait très mal il fait ça d'un point de vue de but en blanc et tu fais ah ouais d'accord je comprends mieux voilà et non vous voulez lui dire mais le principe c'est justement c'est que ça se voit pas par contre parce que c'est quand ça se voit et lui comprenait pas quoi en fait c'est ce que les nanars s'appellent les films naïfs c'est souvent des accidents en fait et c'est vrai qu'il y a souvent une forme de alors naïveté oui et en même temps des fois il y a des trucs qui sont hyper cyniques parce que les mecs en fait ils voulaient faire du cash en faisant des sous des sous dans de la mer des sous Rambo mais par contre effectivement souvent on retrouve le fait d'aller au bout du truc envers et contre tout et du coup ça finalement ça revient à une forme de naïveté aussi il y a un truc il y a souvent Jean-François Roger qui a créé les nuits excentriques la cinéthèque française dont les nuits en Irlande sont l'enfant il dit souvent du dadaïsme involontaire c'est tellement c'est tellement vrai en fait il y a les deux types il y a effectivement le fou enfin le fou le doudingue qui a fait son film et il y a après l'oeuvre cynique et ce qui est intéressant c'est qu'un film c'est pas comme un bouquin que tu écris tout seul en fait et finalement que tu peux écrire tout seul dans ton coin un truc complètement barré et le donner à la face du monde un film c'est tellement d'étapes c'est tellement de gens concernés qu'il y a des moments que tu te dis Yann Moix qui est produit par la Gaumont quand tu vois le film au final tu fais mais comment à une époque aussi récente que maintenant un film comme ça peut avoir existé alors que normalement à plein moment des gens se sont dit mais stop stop on arrête tout c'est là où je trouve qu'on retombe dans la notion de naïveté et moi c'est ce que je trouve en même temps beau et intéressant en fait dans le cinéma c'est qu'en fait si on y réfléchit par rapport à ce que tu dis Cyril c'est en fait c'est plus facile de pas faire un film que de le faire c'est à dire qu'à un moment quand on te demande de faire un Rambo avec pas de budget aux Philippines avec des figurons des mecs non professionnels un acteur américain qui comprend pas ce qu'on lui dit à la limite tu rentres chez toi tu fais autre chose c'est du VQ ce que tu viens de dire en plus c'est vraiment des trucs réels on fait un truc là sur le cinéma turc pour la prochaine saison de Nanaroscope on discute avec le réalisateur de Turkish Superman et il nous explique que lui fallait qu'il fasse son Superman en 5 jours et il venait de voir le film de Richard Donner et après il rentre il se dit il faut que je fasse Superman et lui il a 5 jours des techniciens complètement à la ramasse zéro budget et du coup il finit par c'est sa femme qui lui coud un big gym avec le costume de Superman et puis il se rend compte que quand il suspend un fil devant des images d'Istanbul qu'il a tourné qu'un peu par hasard bon bah Superman vole donc il peut faire son film en fait ce qu'on se dit des fois entre nous pour dire il a fait comme ça et en fait ça va vraiment passer comme ça c'est quand même ouf en fait c'est comme si c'était des potes qui faisaient un film entre eux sauf que là c'est fait avec de la pellicule et ça va être projeté dans les cinémas de tout le pays ouais mais avec la différence je trouve que c'est ça qui est hyper important c'est que c'est pas des films de potes en fait c'est pas des délires faits pour se marrer entre eux parce que justement c'est là où des fois on nous dit tel film machin on a fait ça avec des potes et en fait c'est des gens qui essayent ils y croient ils y croient et ils font pas ça pour se faire marrer les uns les autres en fait ils portent le film c'est dans une industrie ça s'inscrit dans une industrie à la différence en effet des films qu'on peut voir maintenant des films de potes Sharknado ou d'autres trucs je pense à des espèces de moyens métrages ninja qu'on a pu voir qui sont très récents comme a fait le collectif RKSS au Canada ou des trucs comme ça qui sont des trucs qui sont des nanars conscients des nanars qui du coup ne sont pas des nanars pour moi c'est les pires c'est vraiment les pires ah ouais c'est clair ça peut reprendre les erreurs des vraies erreurs mais ça les fait pour de vrai c'est des films référentiels en fait c'est des hommages des clins d'oeil mais en tout cas c'est pas des nanars c'est marrant d'ailleurs parce que des fois des gens font des nanars je pense à Birdemic par exemple qui est un film avec des attaques d'oiseaux mais alors c'est horrible des attaques de quoi ? d'oiseaux mais façon synthèse des attaques de gif animés d'oiseaux et il se trouve que ça a cartonné bien malgré le réalisateur et il en a fait une suite et là dans la suite il est conscient de ce qu'il y a plu dans le premier donc il le refait et en fait c'est nul parce qu'en fait tu peux pas refaire un truc aussi fou tu peux pas le réinventer mais du coup ma question c'est est-ce qu'il y a encore des nanars aujourd'hui ou est-ce que c'était aussi dû à une certaine carité ? moi ma théorie c'est qu'en fait tant qu'il y aura du cinéma il y aura des nanars parce que tant qu'il y aura du cinéma il y a des gens qui feront des films il y a des gens qui feront des chefs-d'oeuvre il y a des gens qui feront des films insipides il y a des gens qui feront des films tellement à côté de la plaque que ça soit des gros budgets des petits budgets des trucs que en fait oui parce qu'en fait pour moi c'est le recto et verso d'une même feuille ça fait partie du cinéma en fait et je pense à un truc des fois tu peux dire est-ce que c'est pas le manque d'argent mais non je pense à ce leader d'une secte en Inde qui a fait des films à sa coureur complètement ouf il y a genre quelques années il n'y a pas si longtemps que ça il y a des trucs où il est sur des motos roses qui volent dans le ciel et tout et pourtant il a eu des moyens plein de gens et tout mais sauf que c'est un égotrip ça on en parlait tout à l'heure pour un des films de la nuit les égotrips c'est ce qu'il y a mieux des gens qui ont les moyens de faire un film en disant fuck le système je fais mon film sauf qu'ils font pas du David Lynch les mecs et du coup j'ai regardé parce que du coup pareil on fait un épisode de Naroscop là-dessus il sort 15 jours après E.T E.T c'est 10 millions d'euros de budget Megaforce c'est 20 et donc et là en fait c'est tout de suite c'est pas 20 ans plus tard que le film tout de suite en fait le truc tape tellement à côté de la plaque que d'abord il fait 6 millions de recettes donc c'est un gros four et tout de suite ça fait rire parce qu'ils font un film avec les codes du film de guerre mais pour enfants de moins de 12 ans donc il n'y a rien qui marche c'est masque avant l'heure je tiens quand même à préciser un truc sur Megaforce et c'est une de mes grandes fiertés dans la vie tu as officiellement une personne dont c'était le film préféré quand il était gamin oui oui quand j'étais gamin je louais tout le temps cette VHS j'adorais moi j'étais au voir le canard j'adorais aussi au voir le canard mais justement en fait on a retrouvé des fans de Megaforce pour l'épisode et lui le gars nous dit en fait moi j'avais 12 ans quand il est sorti en 82 donc il y avait Mad Max 2 il y avait Blade Runner et en fait c'était des films qui me visaient un petit peu mais qui ne correspondaient pas à mon âge et en fait Megaforce c'était un film qui me visait moi exactement et qui était fait pour moi donc j'avais une espèce de zone idéale il fait Sweet Spot dans lequel je voyais un film où je pouvais vraiment avoir mon âge et c'est pour ça qu'il ne s'en est pas remis en fait à tel point qu'il a construit un buggy Megaforce j'ai vu les photos c'est dans l'émission mais justement est-ce que tu peux expliquer quand même rapidement ce qu'on en a parlé deux fois Nanaroscope ce que c'est non en fait c'est une série une web série documentaire en fait sur le nanar c'est une extension un peu qu'on fait en collaboration avec donc c'est sur arte.tv et c'est avec la participation de Nanarland et c'est justement ça va dans ce que dit Cyril en fait pour reprendre un peu l'histoire du site c'est vrai qu'on s'est assez vite rendu compte que les films étaient super marrants et que les histoires derrière les films étaient souvent au moins aussi drôles au moins aussi folles voire plus en fait et du coup on a assez vite voulu aller en fait l'idée c'est de se moquer des films ça on peut pas dire le contraire mais pas forcément de ceux qui les ont fait parce que souvent quand on retrouve les gens qui les ont fait d'abord on se rend compte que souvent on leur a jamais demandé comment ça avait été fait on leur a jamais en fait donné la parole souvent ils sont contents de... pas tout le temps c'est exutoire un petit peu mais il y a une forme voilà les acteurs les actrices machin ils sont ravis de pouvoir dire en fait mais qu'est-ce qui s'est passé la fille qui a tourné avec Bernard Lenoy c'était son premier film il lui a dit ouais c'est Hollywood machin tu vas être une star on va faire mieux que les américains parce qu'on a inventé le cinéma en France et tout et en fait donc elle allait voir le film le jour où il est sorti à Chalon-sur-Saône je crois elle a la première séance elle a regardé elle est sortie elle a fait vous pouvez l'enlever de l'affiche et on fait maintenant contractuellement quand on le passe encore 3-4 jours et elle a arrêté le cinéma elle a changé de métier et du coup elle était super contente elle a fait une interview je pense dans sa vie et du coup je vais rebondir un peu aussi sur ça en fait Nanarland c'est la base d'un site web mais très vite vous avez atteint aussi le réel je ne dis pas que le site web n'est pas réel mais vous avez fait des livres vous avez fait avec cette française les nuits excentriques on en parlera après vous avez fait des émissions sur le ciné donc là maintenant les nanaroscopes vous avez quand même beaucoup et surtout ça vient vous avez quand même des gens qui produisaient du contenu vous savez c'est votre métier à la base donc ça tombe bien que mais en fait je pense c'est un peu la chance qu'on a eue par exemple on parle de la co-organisation de la nuit Nanarland si toi tu ne rentrais pas dans la boucle on ne pouvait pas faire ce qu'on fait comment on fait là après justement la chance je trouve que c'est un peu la beauté aussi de ces projets internet on fédère des gens par l'intérêt de ce dont on parle et puis aussi des fois par l'intérêt de ce qu'on peut faire avec ça organiser une soirée sortir un bouquin il y a François Co qui est journaliste qui a géré la coordination des deux livres moi bossant dans l'audiovisuel j'ai pu m'occuper des escalas d'Anne-Arland effectivement et d'Anne-Horoscope et ça puis c'est aussi je pense que vous êtes un peu dans le même cas c'est venu possible aussi grâce à ce qu'on est en train de faire là oui il y a quelques années voilà c'était compliqué donc c'est aussi les outils se sont démocratisés c'est la fibre c'est ça non mais quand je dis dinosaure du web en fait c'est vrai que quand on a commencé on pouvait rien faire on pouvait juste écrire des textes sur des films et éventuellement mettre une photo qu'on scannait à partir de la VHS on pouvait pas faire de capture d'un film parce que les films en version numérique sur l'ordi on les avait pas il y a pas de DVD donc les premiers trucs qu'on a illustrés c'était des gens qui prenaient en photo leur télé qui mettaient pause et qui faisaient des captures d'écran à la route et puis on pouvait pas mettre des extraits audios des extraits vidéos il faut expliquer comme que Nanarland est né à l'époque où il y a eu Jackie Tuning je sais pas quoi les trucs c'était les premiers citoyens un peu drôles en France il y avait Nanarland il y avait Jackie Touch sur les photos de tuning c'est les débuts du web vraiment francophones je sais pas si c'est glorieux en tout cas vous êtes toujours là et vous avez fait des nuits alors qu'il n'y a pas de nuits de Jackie Touch je rêve d'aller à une convention Jackie Touch en fait c'était un truc sur les tuning sur les pires voitures tunées et les mecs ils prenaient en photo quand ils voyaient des voitures c'est trop bien pour moi c'était vraiment Nanarland à l'époque je m'étais vraiment dans le côté des sites web drôles de l'époque après c'est vrai qu'en plus au début je dois dire on avait une approche un peu comme ça et après c'est vrai qu'en grandissant un peu en élargissant un peu le champ rencontrant des gens en discutant les forums ça a vachement aidé aussi à échanger c'est important ça crée une communauté il y a un forum sur Nanarland et quand tu parlais justement du critère il y a des fois où justement il y a eu des débats sur certains films des choses comme ça et on est sorti un peu de cette approche un peu lol qu'on a en fait dans les chroniques mais c'est vrai qu'on essaye de parler un peu de comment a pu être fait le film de pourquoi dans quel contexte même dans les chroniques il y a quand même un talent pour pouvoir se moquer des films c'est à dire que on peut se moquer n'importe qui peut se moquer d'à peu près tout en revanche le faire avec intelligence un vrai humour et un vrai talent d'écriture par contre c'est pas donné à tout le monde moi je me rappelle au début de Nanarland quand ce n'était que de l'écrit avoir pleuré de rire devant certaines chroniques mais je n'en pouvais plus je les faisais lire à mes potes et tout et c'était il y a un vrai talent et c'est le on va en venir on va en discuter mais l'évolution de la façon dont le Nanar est aujourd'hui consommée par une certaine génération qui est venue après c'est pas du tout la même chose c'est à dire qu'il n'y a pas de recul et il n'y a pas d'intention journaliste il n'y a pas d'amour et il n'y a pas d'amour et c'est juste de se moquer pour se moquer vous ce que vous avez toujours fait c'est de montrer en effet que ces films sont dignes d'intérêt déjà parce qu'ils existent et qu'ils sont des anomalies parce qu'ils contiennent une certaine forme de poésie et que vous avez voulu aller voir au-delà pour montrer que ce n'était pas que des objets de moquerie et ça ça a toujours été ce qui fait que vous étiez au-dessus de la mêlée c'est gentil bah oui mais c'est pas faux je ne sais pas si c'est un petit peu alors ça n'a rien à voir mais je pense dans le genre tout le monde peut le faire mais finalement les gens le font mal ça fait penser un petit peu à Antoine Daniels qui fait What's the Cut qui fait du commentaire de vidéos rigolotes sur le web mais sauf que lui il le fait tellement de façon à sa façon qu'il rend le truc drôle en fin de compte c'est ça que vous parlez d'un mauvais film je crois qu'il y a d'autres sites qui ont dû être lancés quand l'Allemagne aurait été fait mais finalement on n'en peut parler parce que très vite après c'est la chance d'avoir pu fédérer aussi on a fait plein de rencontres en fait via les forums enfin c'est vrai qu'au début quand on a lancé le truc on a ouvert le forum on s'est dit tiens peut-être qu'un jour il y a des gens et en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui parlaient entre justement la Corse, Paris il faut savoir que vous êtes à la base vous êtes de Grenoble donc l'équipe est grenogloise à la base c'est pas un truc parisien machin et tout et c'est des gens qui étaient moi j'étais de Lyon à l'époque je vous ai rencontré grâce à ça à la première nuit je trouve que le web c'est bête de dire ça mais quand je pense aux gens qui faisaient avant des fanzines qui avaient autrement plus de mérite que nous parce que faire des fanzines en contactant des comédiens des réalisateurs sortir le truc à l'écrit le distribuer nous on a aussi eu cette chance je pense d'avoir accès à des choses hyper facilement de pouvoir écrire un mail en cherchant un peu sur internet trouver le mail d'un acteur un peu improbable lui faire une demande d'interview les réseaux sociaux ça a encore plus facilité maintenant les prises de contacts etc et c'est vrai qu'on a pu rencontrer des plumes parce que c'est vrai que moi je trouve que dans l'équipe il y a eu des gens qui avaient vraiment un talent d'écriture moi j'étais le premier fan de ce qu'ils écrivaient effectivement je pense à Fabrice Lerodeur qu'on ne voit plus trop mais qui nous envoyait des textes mais pareil je pleurais de rire sur des tournures des trucs et à chaque fois c'est curieux comme pseudo Lerodeur du coup il re-rode et du coup c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un talent pour parler du film de manière drôle sans forcément être méchant et pourtant en allant un peu loin après je comprends aussi que ça puisse énerver c'est là où on tombe dans la subjectivité du truc c'est à dire qu'il y a des gens qui aiment bien au premier degré certains films dont on parle il y a une base de données qui commence à être assez énorme il y a un système de notation où on n'a pas tous le même avis on essaye de pas trop faire sortie de route mais ça reste quand même un truc super subjectif oui parce qu'après il y a des films qui sont indéfendables et d'autres qui vont aimer des films indéfendables parce que voilà c'est là où après c'est la beauté aussi d'internet c'est qu'on peut trouver sur un même film différents avis mais je comprends ce que tu dis en tout cas sur le côté qu'aujourd'hui on est peut-être plus dans un rapport moins distancié je sais pas comment dire oui oui il y a un côté après je sais pas ça va faire vieux con mais la société se cyniquise je ne sais pas il n'y a pas de mot pour ça devient plus en plus cynique il faudra inventer un mot et qu'il y a des façons d'aborder le nanard aujourd'hui par certaines personnes qui sont extrêmement cyniques en fait surtout et c'est déjà je l'avais déjà remarqué dans les nuits excentriques c'est que regarder un nanard il est plus important d'avoir une réaction drôle au nanard que de l'aimer c'est à dire que dans la salle c'était à qui crier la vanne la plus drôle le plus fort possible pour que ça fasse rire toute la salle au détriment du film qui passe à l'écran bon alors une ou deux vannes tout ensemble ça ne pose pas de problème mais quand ça devient un sport national ça devient un peu relou et j'ai vu passer une émission un jour sur le web où c'est des gens qui regardent un nanard qui se filment en train de rire du nanard on ne parle quasiment pas du film il s'en branle de qui l'a fait etc tout ce qui est important c'est les vannes qui balancent sur le film ça c'est un truc qu'on a depuis au moins vraiment très longtemps dans la ligne éditoriale c'est vraiment un truc auquel on tenait sur les escales sur le nanaroscope la star c'est le film en fait c'est à dire que c'est pas fait pour valoriser quelqu'un les escales à Nanarland on nous avait demandé d'incarner c'est à dire il y a Fabien qui s'y est collé hyper brillamment mais ça restait quand même du lancement de rubrique où on parlait de film en fait et le but c'était pas d'écrire un sketch par quelqu'un qui nous ferait rire sur un film mais c'est plus de lancer et après de parler du film mais ce qui est drôle ça doit rester le film si on essaye d'être plus drôle que le film c'est là où surtout après quand on est sur je trouve de l'audiovisuel où le film à la limite une chronique écrite on est quand même obligé de raconter quelque chose qu'on peut pas voir mais après une fois qu'on est dans l'audiovisuel ou dans la projection je trouve que c'est le film qui fait rire c'est l'accident vous êtes pas des acteurs vous êtes pas là pour faire les drôles sur un film il faut parler du film c'est un peu la ligne qu'on se fixe en fait essayer de pas être drôle à la place du film je sais pas comment le dire mais en tout cas la star c'est le film et pour revenir sur les nuits justement oui c'est ce que j'allais dire on peut revenir aux nuits maintenant et justement en parlant d'ailleurs il parait des rencontres et il se trouve que c'est par une rencontre que finalement tout a démarré c'est que vous aviez sur le forum Mr Klaus Clément Roger le fils de Jean-François Roger en fait et c'est lui qui a permis de faire le pont il faut quand même lui rendre hommage Jean-François Roger étant directeur de la séméthèque française journaliste au monde enfin plein d'autres trucs et c'est je crois si je me trompe pas je vais essayer de le continuer mais c'est que la séméthèque déménageait du palais de Chaillot pour aller à Bercy et là je te laisse continuer et du coup Jean-François nous a contacté parce que Clément effectivement lui avait montré le site et il s'était dit tiens on faisait des nuits avant des nuits bis je pense où ils avaient fait des nuits aussi de films X il continue aussi à faire des séances bis un vendredi sur deux mais pour moi Jean-François c'est un des mecs justement qui a désenclavé ce cinéma et qui fait un boulot en fait assez dingue justement de programmation comme les classiques il n'y a pas de barrière qui est dans la vraie lignée de la cinémathèque où il n'y a pas de barrière tous les films doivent être montrés et du coup il nous a dit tiens on déménage on voudrait faire une soirée une nuit festive où on passerait des nanars est-ce que ça vous dit alors nous on était comme des dingues parce que le truc nous tombe dessus comme ça évidemment la cinémathèque française et on n'avait même pas idée en fait c'est un one shot ouais et puis on n'avait pas idée de ce qu'ils avaient donc nous on arrive on pourrait passer des petits montages de VHS machin il faut pas que ce soit trop long on fait des modules d'un quart d'heure donc c'est devenu les cuts excentriques où on fait un espèce de zapping de ce qu'on a vu de pire et là après eux dégaine des films en 35 mm complètement fous qu'on rêvait de voir qu'on avait vu éventuellement en VHS la première année je crois qu'il y avait Black Ninja il y avait The Frozen Brain il y avait Super Sonic Man Super Sonic Man il y avait un post-apu genre italien c'était en quelle année ça ? c'était en 2000 ça fait 13 14 ans ouais 2004 2003 je crois que c'était 2003 et là ils nous sortent ça plus des sélections de bandes annonces complètement tarées au karaté t'as karatake il faut battre le chinois tant qu'il est chaud enfin ils vont chercher et eux en fait ils se sont fait hyper plaisir en allant chercher des trucs qu'ils avaient quand même du mal à passer l'idée c'était limite pour montrer plein de trucs dans le stock qui sortaient jamais en fait mais c'était un one shot c'était vraiment prévu pour être un one shot à la base et là je dois rendre hommage à Cyril quand même qui m'a fait mourir de rire sur la projection de Black Ninja quand il y a la mort la plus lente l'agonie la plus lente de la femme du héros et qu'il a gueulé mais tu vas mourir connasse et qu'il a fait rire environ 350 personnes ah donc tu fais partie oui mais la toute première la toute première où je suis allé j'ai aussi gueulé des vannes c'était un strike après justement c'était pas la mitraillette à trucs là c'était pime après c'est Cyril de toute manière Cyril il marche dans la rue punchliner il y a une troche de jambon il y aura 20 vannes derrière mais l'idée c'est surtout de dire qu'il n'y a rien d'écrit en fait on peut des fois reprocher à des gens sur des soirées ils vont donner du prêt à rire aux gens pour dire voilà vous devez dire tel truc à tel moment machin et tout les Nuits d'Anne-Arlande en tout cas excentrique les gens trouvaient tout seuls sur le film parce que ce sont des films que personne n'avait vu et trouvaient un truc con à dire sur le film c'est assez marrant on se rend compte genre caractère contre mafia il y avait des mecs avec des cagoules rouges avec des cagoules bleues il disait le rouge et le bleu et c'est venu spontanément et c'est ça qui est beau et alors ce qui est beau c'est un peu comme les lacs du Connemara à la fin des mariages on ne sait pas pourquoi le canon et en Espagne ils faisaient pareil le rojo machin truc et donc c'est la magie du film parce que c'est un film espagnol et d'ailleurs j'en profite parce qu'il y avait le réalisateur de Karaté contre Mafia qui est un des climax qu'on a eu dans les nuits récentes c'était pas l'année dernière celle d'avant et en fait il y avait le réalisateur qui était là et on s'est souvent posé la question de la confrontation du réalisateur avec le public et en fait il a juste passé la plus belle soirée de sa vie parce qu'il a eu une standing ovation de ouf donc après moi je l'ai revu en Espagne où il expliquait qu'en fait en gros il y avait lui et Almodovar qui avaient eu ça le mec était très drôle en fait il a dit sur Sanwa j'ai fait ce truc là éclatez-vous quoi et en fait ce qui ce qui m'a fait plaisir c'est qu'en sortant donc ils avaient déjà fait pas mal de projections en Espagne et quand ils sont sortis le premier truc qu'ils ont dit on dit putain le public est génial en fait parce que le public ne s'est pas moqué du gars j'aime pas trop cette distinction de rire avec le film ou rire du film on a ri du film mais attends les mecs se sont levés à la fin ils étaient tous heureux de le voir c'est surtout qu'ils y prennent du plaisir ils ont adoré ils ont vu le mec qui les a fait chèdrer pendant une année je veux dire qu'ils l'ont ils l'ont remercié comme jamais a priori en Espagne il y en a qui gueulent ouais plan pourri ah c'est vilain et nous c'est vrai que c'est pas ça c'est un peu autre chose on a un bon public et donc il y en a qui ont gueulé te quiero Ramon sa femme lui en parle encore et tout c'était il y avait un côté vachement touchant en fait après il y a un vrai plaisir à regarder ses films en groupe dans une salle avec un public qui réagit je pense que tout seul chez soi c'est un peu l'opposé de l'intelligence collective ce que tu dis mais je suis assez d'accord il y a une espèce de connerie collective qui peut se mettre en branle et ça devient assez marrant si ça prend bien c'est très drôle donc je vais refaire le site horaire maintenant des nuits donc il y a eu pendant 10 ans des nuits la céméthèque française c'était une fois dans l'année donc et le principe c'est toujours pareil il y avait 4 films en premier c'était un film assez rare que montrait la céméthèque il y avait entrecoupé de ces films là des extraits des bonnes annonces et surtout donc les cuts d'Anne-Arland et après vous disant Jean-François Roger a dit bah là c'est bon 10 ans c'est pas mal un chiffre rond on va arrêter mais c'était vraiment prévu pour arrêter en fait et là à l'initiative d'Emmanuel Rossi qui est un des organisateurs de la nuit d'Anne-Arland du coup il a dit c'est con on s'est arrêté là dessus il faudrait faire un coup d'éclat et faire une énième nuit mais cette fois dans un lieu de prestige ce qui est le cas de la céméthèque française mais la céméthèque française c'est 300-400 places voilà donc là c'était le grand rex en fait ce qui s'est passé c'est que ça devait être un one shot à Chaillot ils ont déménagé à Bercy et en fait ça a tellement bien marché à notre surprise à tous c'était vendu en 5 secondes tout était vendu qu'ils ont dit bah on remet ça l'année prochaine pour fêter l'arrivée à Bercy puis en fait ça a super bien marché et eux ils se sont dit finalement ça fait venir des gens en fait à la céméthèque qui n'est pas forcément notre public cible et ça reste intéressant parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir et qui voient que la céméthèque c'est aussi ça enfin il y avait un côté vachement vertueux c'était pas des nuits je pense très rentables pour eux mais par contre c'est des nuits dans lesquelles ils s'éclataient rentable ça marchait bien ouais mais après c'est vrai que c'est compliqué il y a des vigiles toute la nuit les projectionnistes les trucs et du coup on est resté finalement 10 ans sur un truc qui devait endurer qu'une édition on a fait l'ultime nu excentrique du coup au Grand Rex la version Bigger Than Life où là du coup on a pu tripler quadripler la taille de la salle ça a été un gros succès et du coup on a décidé de continuer nu excentrique on essaie de l'une à l'Arlande parce que finalement c'est quand même le nom du site qui est à l'origine du truc donc voilà c'est de l'une à l'Arlande moi je suis arrivé ce moment là je suis arrivé au passage au Grand Rex parce que quand vous étiez à la semaine française finalement vous apportiez que les cuts et vous participez à la programmation mais ça s'arrêtait à ça là il fallait tout faire en fait et du coup j'ai apporté mon une expertise mon expertise sur le Nanar et là il faut mettre des couss à péteurs et c'est là que je suis intervenu et du coup depuis 4 ans maintenant parce qu'il y a eu une nuit excentrique et maintenant la 3ème venue d'Arlande on travaille ensemble là dessus et c'est un plaisir de bosser avec une équipe aussi fofolle et c'est là où je disais qu'on a toujours eu la chance d'avoir des relais comme ça de gens hyper pro c'est à dire qu'en fait on n'aurait pas pu le faire sans Cyril on se serait je pense planté parce que d'abord on n'avait pas idée de ce que ça voulait dire de faire une soirée comme ça dans une salle comme ça et puis je suis la plan d'analyse avec mon réveil on est en retard on est en retard non mais voilà après il faut un sens aussi de l'anticipation qu'on a absolument pas je ne sais pas d'ailleurs il y a Étienne aussi qui fait la technique du PIF qui bosse aussi sur la lune d'Arlande l'équipe de Tachet Press les miens bossent aussi sur la lune d'Arlande il a ramené son pot aussi j'ai ramené un peu mon crew du coup aussi un truc qui se faisait aussi beaucoup on n'en a pas parlé c'est qu'il y a des quiz aussi Rico et Fabien du coup Richard et Fabien qui toute la nuit vont animer une sorte de fil conducteur avec des quiz avec la salle qui participe et tout c'est plein de trucs c'est vraiment c'est pour ceux qui l'ont jamais fait parce que c'est plus c'est aussi de vendre cette nuit à des gens qui ne connaîtraient pas est-ce que du coup on ne parlerait pas de cette troisième édition et ben voilà allez ce sens de la et ben Régis alors c'est quoi le premier film le premier film c'est marrant alors on peut rembobiner la toute première nuit excentrique que Jean-François Roger nous contacte on se dit tiens qu'est-ce qu'on pourrait passer premier film qui vient à l'idée c'est ben faut passer Whitefire Viche pour survivre le diamant de Jean-Marie Palardi trois titres trois titres pour un seul film ça suffit même pas il leur faudrait quatorze et encore donc c'est un film qui est un truc un peu fondateur pour nous on parlait des nanars qu'on piochait un peu au pif enfin au pif avec un salaire au hasard dans les cash converters et ce film en fait c'est un film français réalisé par Jean-Marie Palardi qui nous a rendu complètement dingue quand on l'a découvert parce que là on s'est dit mais un autre monde est possible et on parlait justement des nanars qui se regardent justement parce que c'est des films et qui font vriller par le scénario en fait en suivant l'histoire et là pour moi c'est le top 1 ce film est complètement fou il n'y a rien qui se tient et en même temps tout se tient c'est un moment nawak tout le long ouais ouais ça sort tout du cerveau de Jean-Marie Palardi qui est un gars après il y a l'ADN c'est un film franco-turc donc la partie turque aide je pense c'est le meilleur des deux mondes en fait qui s'est rencontré il y a une belle photo quand même c'est à dire je pense qu'ils ont un peu élevé le niveau par rapport à ce qu'on a pu voir de certains films turcs par rapport au montage aussi mais c'est complètement taré c'est l'histoire d'un couple de frères et sœurs qui travaillent dans une mine en semi-esclavage en fait mais on sait pas trop parce qu'ils peuvent quand même partir quand ils veulent ça commence un peu comme un film de SF parce qu'il y a des portes à la Star Trek et les méchants ont des masques un peu noirs comme ça un peu comme si on était dans un vaisseau spatial mais en fait on est dans une carrière c'est tellement vrai et puis un jour ils découvrent le White Fire parce qu'ils font du trafic de diamants en fait le White Fire c'est un diamant alors ça dépend des jaquettes il va entre 2000 et 10 000 carats suivant comment l'éditeur en fait il voulait vendre le film en tout cas c'est le plus gros diamant du monde il est instable il est un peu à l'image de Jean-Marie Palardi il monte vite dans les tours et voilà et en fait après c'est une sorte de blockbuster moi je trouve parce qu'en fait c'est un film d'action c'est un film il y a de l'action de l'aventure de la romance de la bagarre de la chirurgie esthétique il y a tout des tronçonneuses il y a des gens connus il y a Robert Guinty on a vu dans Exterminator il y a Fred Williamson dans tous les petits de Black Plotation et Gordon Mitchell qui a joué qui a une grosse carrière dans le peplum en Italie qui a joué dans des films français des années 70 qui fait le méchant dans le coup de parapluie qui a vraiment une gueule et on sent que c'est tout à part Guinty et Williamson c'est tous les mecs potes de Palardi qui se sont fait embobiner qui sont là pour lui faire plaisir parce que Palardi c'est un mec qui arrivait à fédérer plein d'amis pour monter des coups trouver de l'argent pour faire des films et aller tourner des films c'est un peu comme Jean-Louis Van Bell c'était une époque où peut-être il y avait moins d'exécutifs dans les botoproductions mais c'était plus facile de vendre le truc Palardi il se vante quand même de ne jamais avoir travaillé pour un producteur ça a toujours été son propre producteur il n'a jamais vraiment fait de commande en fait c'est un auteur il a fait ses films là c'est un scénario qui sort directement de sa tête après c'est évident quand on voit le film mais dès le générique c'est marqué écrit produit écrit réalisé by et c'est signé à la main John Murray Palardi parce qu'en plus c'est international John Murray je suis hyper content donc ça fait 14 ans qu'on essaie de le programmer et on a trouvé quelqu'un qui s'est dit qu'il allait faire un scan de cas du négatif en fait pour faire un DCP on est le premier au monde alors c'est pas l'officiel de Cannes c'est pas les trucs de films restaurés de lumière machin c'est la nuit dans l'Arlande qui passe la copie restaurée alors c'est pas restaurée c'est un grand mot le scan de la pellicule c'est négatif c'est dans son jus ça qu'il y aura les scratch et tout voilà on est les premiers au monde à passer ça je sais qu'à Hollywood ils ont les boules et tout putain on voulait trop on a fait et les gars il y a eu bataille don't fuck with us on chope le wildfire et après en deuxième alors en deuxième c'est le Vanity Project dont parlait Cyril alors moi je me réserve un petit plaisir je l'ai pas vu je fais confiance à mes copains de Nanarand en gros le pitch c'est un peu comme si Claude François arrête là c'est un peu comme si Claude François je remarque le pitch de Nujer 3 qu'on a mis sur le site c'est un peu ça c'est comme si Claude François en fait vu qu'il vendait il écrivait ses disques en une semaine et qu'il en vendait plein il avait 51 semaines où il se faisait chier et c'est un peu comme s'il s'était mis à financer à produire et à réaliser des films de karaté à sa gloire voilà mais en Allemagne en Allemagne ça change tu l'as vu toi ? non j'ai pas vu je me réserve aussi pour la nuit c'est le Claude François allemand qui s'est payé son film de karaté à sa gloire mais la bande annonce elle est ça a l'air c'est les bandes annonces sur le site de Nanarlande en ce moment en fait c'est ça comme il dit Vanity Pupo Jack c'est souvent des films de mégalos et du coup comme ils ont aucune limite ils peuvent faire ce qu'ils veulent du coup il n'y aura jamais personne pour leur dire non non mais ça c'est un peu too much ils font non si je veux je suis sur un cheval ailé je sais pas qui danse la samba je le ferai quoi et ben ils le font et là le réel en fait disait j'avais vu dans un documentaire où il disait effectivement mes disques se vendaient comme des petits pains et ça me prenait une semaine à enregistrer un disque donc en fait j'avais tout le reste de l'année pour faire des films qui étaient à mon avis pas très rentables mais ça alimentait à l'époque les cinémas de gare en Allemagne qui étaient l'équivalent de nos cinémas de quartier en fait et du coup il a fait quelques films comme ça et c'est devenu hyper culte en Allemagne du coup je pense que là pour le coup celui-là il a été restauré et la copie à mon avis va être assez belle il y a eu un documentaire sur les cinémas de gare en Allemagne il était justement c'est le gourou New Age ok d'accord troisième film Cyril il sera à quelle heure à peu près alors putain précisément deux heures ou trois heures je n'ai pas le fil conducteur mais c'est deux ou trois heures et en plus c'est un film potentiellement qui pourrait être pif donc ça c'est le meilleur c'est la jonction entre pif et l'Anne-Arlande du coup en plus ça fait chier de voir un des réalisateurs associés à ça mais bon le projet est spécial le projet est spécial le film est magique le film est génial moi j'adore allez dites le c'est quoi alors c'est ça qui est bien c'est vu que c'est La Nuit d'Anne-Arlande 3 en fait c'est Zombie 3 mais qui n'a pas spécialement de rapport avec Zombie 1 ou Zombie 2 mais avec 3 par contre c'est l'registrage des italiens ouais c'est Zombie 3 et du coup ouais je sais alors je sais non mais c'est pas de la faute de Luccio c'est de la faute de Claudio et de Bruno et en fait on va présenter ça comme un film de Bruno Mattei parce que je pense quand même c'est vraiment ça donc Luccio Fulci donc un auteur apprécié en ces lieux a commencé le film ouais alors il a dû arrêter pour des raisons de santé je crois c'est ça et là ils ont eu la merveilleuse idée d'appeler le mec le moins bien passé au monde pour finir le boulot correctement c'est un peu comme quand t'as un artisan qui commence un mur puis il tombe malade puis t'appelles ton cousin qui dit ouais j'ai fait ça une fois et qui te finit le truc mais à la nawak et donc ils ont appelé Bruno Mattei qui est à peu près pour le coup c'est un vrai réalisateur nanar c'est le réalisateur nanar italien il a une sorte de naïveté qui est magnifique en fait il y croit toujours en ses films il l'a fait pour ceux qui connaissent les rats de Manhattan ou virus cannibale virus chef d'oeuvre un film où il est capable de te mettre un plan dans la jungle et un plan de coupe avec une mangoose qui court dans le sable et à revenir à présent toi c'est ça qui t'a marqué toi le tutu le tutu n'en parle pas parce qu'il y a quand même cette scène extraordinaire où un militaire il y a une inversion zombie il est dans une cave il pose son arme il enfile un tutu il chante Singing in the Rain il danse et là des zombies arrivent et comme il avait posé son fusil et qu'il est dans le tutu il s'est bouffé c'est le film c'est plein de trucs comme ça c'est extraordinaire et on sait pas c'est a priori un peu du premier degré ça saute pas aux yeux qu'on est sur un mode ironique ou quoi que ce soit ça a l'air très et en plus il s'est fait en plus aider par son sidekick de l'enfer qui est Claudio Fragasso qui est responsable d'un film d'ailleurs qu'on avait passé dans la première nuit excentrique à Orex qui est Troll 2 il n'y a pas de Troll 1 non plus si il y a un Troll je crois il y a un Troll mais c'est pas la suite ça n'a rien à voir en fait c'est un Troll 2 mais un peu opportuniste à peine si un jour vous voulez voir un presque bon film de Bruno Maté il y a quand même l'autre Enfer que j'aime bien ah oui l'autre Enfer est très bien sorti chez Neo tout à fait d'ailleurs j'étais en train de trimer mes DVD l'autre jour et je suis là je le laisse dans sa boîte je le laisse dans le guion merci ça me fait plaisir tous les Neo donc voilà c'est un bon réalisateur qui débarque d'un film et on engage des mauvais pour finir et ça donne c'est aussi ça d'ailleurs qui peut faire devenir un film nanar c'est l'histoire qu'il y a derrière c'est-à-dire que de voir le carnage parce que du coup ce qui saute aux yeux c'est le non-talent et c'est du coup le crash on assiste à un crash en direct donc on voit ce qui aurait pu être bien et souvent je trouve que c'est une des vertus des films estampillés nanars c'est que des fois ils aident aussi à percevoir à quel point il faut être talentueux pour faire un bon film et à quel point les gens de talent ils ont vraiment un truc inné en gros quand on a vu le film de requin de Bruno Mattei Cluel Jaws par exemple on comprend à quel point Steven Spielberg est doué c'est important pour l'histoire du cinéma d'avoir vu ce genre de film parce que ça permet des fois de comprendre comment un succès peut être fait comment un film peut exister un bon film peut exister c'est des fois en voyant les erreurs qu'on peut faire quand tu vois Karate contre Mafia tu comprends à quel point les bons films de karate le découpage le montage le placement de la caméra il est primordial et en fait c'est des trucs qui sont faits à la base pour pas se voir oui c'est réfléchi ouais mais je veux dire quand tu regardes un bon film tu te rends pas compte que c'est bien en fait parce que tu le regardes tu le prends comme un film et quand t'envoies un mauvais tu fais ah oui mais en fait le film il y a un vrai talent ça rappelle le sketch de Kat de Olivier sur est-ce que le montage est important au cinéma les voix de doublage aussi et là t'as un truc complètement non-sensique de deux personnages qui sont censés se parler les raccords sont catastrophiques ça dure 5 minutes oui le montage est important parce que le montage par définition c'est un truc que tu fais pas attention si un montage se voit ça veut dire que soit c'est voulu c'est voulu exprès cut soit c'est raté mais sinon c'est fait pour que justement tu le dises pas tiens il y a une coupe tiens il y a une coupe tiens il y a une coupe à un moment donné il va se couper les cheveux pour telle et telle raison et ils vont devoir faire des scènes ça en deux mots c'est un truc magique qu'on trouve que dans le nanar c'est le mec en fait enfin qu'on trouve pas que dans le nanar c'est un peu le truc Bernard Lenoir mais c'est que quand c'est dans des bons films ça se voit pas trop je pensais au film The Sniper de Clint Eastwood où à un moment donné il y a un bébé en plastique dans la main et ça s'est vu en fait mais c'est genre de truc c'est ça dans les nanars c'est commun en fait mais là dans un gros truc plus récemment t'as Justice League avec la moustache de Henry Cavill mais ça m'a fait penser à Samouraï Cop en vrai je me le suis dit tu retrouves parce que Samouraï Cop en gros c'est le mec il fait son film l'acteur pense que le tournage est fini il se rase la tête pour faire des nouvelles photos il avait les cheveux longs jusqu'à la Francis Lalanne et là le réal vient le chercher il fait il reste des trucs à tourner et lui dit et donc il lui a pris une perruque la première qui venait il lui a posé sur la tête et il a fini ses films en faisant des gros plans donc ça marche pas du tout il y avait quasiment un mulet d'ailleurs Cyril pour ton information et juste au milieu 3 j'ai une anecdote rigolote c'est qu'à l'époque sur Canal+, dès qu'il y avait le programme de Canal+, qui tombait tout ce qui était film d'horreur machin tout je regardais je téléchargais j'enregistrais je regardais le film et je vis au milieu 3 à l'époque là dessus et c'est mon premier nanar en fait mais je ne savais pas j'avais aucune notion du nanar à l'époque je vois ce film là et même moi tout jeune je me rends compte qu'il y a un problème à la fin c'est fini c'est quoi ce film bizarre qui se termine comme ça ça m'avait marqué et longtemps j'ai enfoui ça dans ma tête on n'a pas le droit de faire ça à des enfants c'est quoi ce film et pourtant j'étais gauche je pense pas j'avais le recul pour comprendre le nanar et bien ça m'avait marqué j'ai fait putain ce film il est pareil moi c'était Apocalypse dans l'océan rouge sauf que longtemps pour moi le film était vraiment bien dans toute une partie de ma jeunesse j'ai tenu ce film comme un de mes souvenirs de visionnage télé c'est comme à vie c'est pas mieux et c'est vrai que quand je l'ai revu 5-6 ans plus tard j'ai oh mais putain mais qu'est-ce qui m'était arrivé et le quatrième film de la soirée c'est quoi qu'on a mis sur le site c'est encore un 3 c'est Ninja 3 The Domination qui est pas vraiment la suite de Ninja 1 et Ninja 2 qui n'existe pas vraiment non plus tout ça n'existe pas ce qui nous pose plein de problèmes pour la nuit dans la round 4 parce qu'on est en train de chercher des 4 de films sachant qu'à la base il y avait le graphiste de la nuit c'est Guillaume Brindon et il avait fait pour déconner pour annoncer la nuit suivante la nuit dans la round 3 avec 3D avec plein de gens qui avaient des lunettes 3D et pendant un petit moment ça c'est les coulisses de la nuit on a pensé à faire les nuits avec au moins un film en 3D à l'ancienne et c'était trop chiant à trouver c'est trop compliqué mais ça aurait été magnifique mais on voulait faire des lunettes avec des connus sur les lunettes ça aurait été vraiment rigolo mais finalement on s'est rattrapé avec les 3 pour la quatrième il faut mettre Zombies 4 avec Jeff Stryker un film magique mais du coup en plus c'est rigolo parce que Zombies 3 Ninja 3 et en fait Whitefire il y a 3 titres il n'y a que pour Force Noire finalement on va trouver le soir de la nuit on fera mais bien sûr la Sainte Trinité il y a quelque chose qu'il va faire en sorte et donc Ninja 3 et donc Ninja 3 c'est du ninja de l'aérobic années 80 années 80 canon et canon en gros c'est ça Sam Furstenberg et Sam Furstenberg qui est très conscient des limites de son exercice pour le coup et en fait c'est un film de ninja hyper 80's mais hyper qui fait presque de la 80's exploitation donc ils vont hyper loin il y a de l'aérobic et à un moment il y a presque un exorcisme de bandes d'arcade en fait il y a une bande d'arcade possédée je l'ai vu la Ajaccio récemment et en fait c'était un public très très pas du tout aguerri au nanar et en fait les mecs étaient vraiment éclatés de rire du début à la fin parce que le film alors je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui l'ont vu ça fait partie de ces films quand tu les vois à 12-13 ans à l'époque voire même t'es à fond c'est clair moi les films de ninja de la canon quand j'étais gamin j'étais surkiffé je faisais de ninja dans mon jardin j'ai des photos j'ai fabriqué des show week-end en cours de techno je faisais des trous dans les murs de ma chambre il faut que tu lâches un truc honteux sur ta jeunesse moi j'ai aucun truc honteux et du coup c'était une super séance il y a des poursuites en voiturette de golf il y a plein de trucs tous les fondamentaux en fait et c'est important c'est que chaque nuit quasiment c'était au départ peut-être un hasard mais finalement on l'a perpétré se termine par un film de ninja ouais parce que le ninja a quand même vachement parce que ça c'est un film c'est la version américaine du ninja qui elle-même en fait les américains se sont inspirés des ninjas japonais en fait pour faire la version américaine donc là c'est américain mais à fond et après à Hong Kong il y a des gens qui se sont inspirés des ninjas américains pour faire des faux ninjas américains mais tourner à Hong Kong qui sont à peu près le fond du gouff de ce qu'on peut faire en termes de cinéma c'est une copie d'une copie d'une copie c'est forcément moins beau c'est les fameux deux en un de Godfrey O c'était pas Black Rose le dernier film l'année dernière alors l'année dernière c'était l'exception justement il n'y a pas eu de film de Nima et la Maline mais chaque fois sinon c'était Miami Connection pour la première nuit excentrique au Grand Rex après ça a été hop hop en vrai il n'y a aucun schéma non mais il y en a eu plein avant dans la nuit excentrique en fait Black Ninja Ninja Terminator Golden Ninja Warrior enfin il n'y a rien que les titres qui vendent du rêve déjà Golden Ninja Warrior surtout les nuits se terminent par autre chose les bandes de l'annonce coquille le sexe j'aurais toujours un grand souvenir ému de elles font tout ça c'est marrant parce que c'est une bandes de l'annonce où il n'y a aucune image c'est que juste le texte et une voix off mais la voix off elle est à mourir de rire et c'est vrai que traditionnellement et ça il faut quand même rendre la paternité du truc c'est du 100% Jean-François Roger qui est devenu du 100% Emmanuel Rossi quand même et effectivement ils tiennent à mettre des bandes d'annonce complètement X en fin de nuit il y a eu des trucs vraiment je me rappelle de la bande annonce de Adam et Yves ah oui version gay de Adam dans le titre d'ailleurs on n'a pas cité parce qu'il faut qu'on n'a quand même pas tant que ça à faire les nuits mais Régis Autran qui est le wingman à moins qu'il se fait l'inverse de Régis Brochet donc notre invité qui est avec Régis un des créateurs de Nanarland et qui est une des têtes pensantes de la nuit de Nanarland c'est que depuis le début on a parlé d'Emile Rossi c'est un petit coitureur de tête on va dire comme ça et tout et effectivement il y a Régis Autran oui puis après il y a Rico il y a Fabien il y a Doumé en Corse qui a fédéré plein de gens qui nous envoient plein de films à l'année les gens vous envoient des extraits de films c'est vrai que là après c'est un truc assez fondamental mais c'est vrai que c'est un gros collectif on le dit depuis le début qui n'existe que parce qu'il y a des gens qui d'abord qui s'investissent dedans et puis qui ont des savoir-faire des passions des envies qui correspondent à ce qu'on a envie de faire et qui permettent de développer le truc ça c'est vraiment hyper important sinon le site il aurait duré 15 jours et d'ailleurs vous avez un podcast aussi pour compléter votre panel j'ai appris tout à l'heure que ça se dit c'est un peu cross-media mais on fait 2006 donc on dit que maintenant c'est l'omni-production Omni-channel Omni-channel Véronique travaille dans le domaine elle est à la pointe si on s'était vu avant j'aurais pu reposter ouais mais j'avais fait exprès de ne pas te le dire donc c'est un podcast produit par Révi-Rafferade qui est mortuel je crois c'est ça Régis qui est un peu qu'il a une distribution d'un arbre un peu à la zob je la connais ça c'est Régis c'est pas de lui mais il utilise une expression que j'adore c'est si c'est flou c'est qu'il y a un loup qui vient de Martine Aubry et Régis je tiens à te rendre hommage aujourd'hui pour cette expression que j'utilise partout maintenant si c'est flou c'est qu'il y a un loup on remercie Martine surtout qui permet juste de placer que Cyril a créé les sandwichs Martine aux hallucinations collectives parce qu'ils étaient au bris les sandwichs Martine Aubry punaise du coup Régis on va te faire enlever ta casquette nanar et on va te faire mettre une cagoule pif une cagoule pif une cagoule bleue ou rouge ? rouge et du coup tu vas t'improviser programmateur pour le pif tu vis en pif chaque année n'est-ce pas ? je suis de Grenoble alors malheureusement tu peux pas faire semblant oui j'adore le pif et donc qu'est-ce que tu choisirais pour la séance culte ? alors la séance culte moi je choisirais Private Parts un film de Paul Bartel que j'ai découvert complètement par hasard un jour en solde dans un Virgin Megastore le film était je sais pas la fiche m'a la jaquette m'a parlé Paul Bartel j'aimais bien avec la course à la mort de l'an 2000 des choses comme ça et je me suis dit tiens j'en avais jamais entendu parler et en fait je l'ai regardé et grosse grosse claque parce que je trouve qu'il y a une c'est un film qui raconte l'histoire d'une fille qui passe de la côte est de la côte oise à la côte est qui arrive à New York dans un hôtel qui est tout malsain tout chelou c'est un film de 1972 alors non elle reste à Los Angeles je me suis posé tous passés à Los Angeles parce qu'il parle de Broadway à un moment alors après c'est pas très clair mais non c'est tous passés à Los Angeles en tout cas elle passe de elle vient de la campagne et elle donc elle arrive en tout cas dans un hôtel dans un milieu très très urbain et c'est voilà il va se passer plein de trucs dans l'hôtel il y a plein de rencontres c'est un espèce de huis clos après au final dans cet hôtel et c'est un film dont j'ai jamais trop entendu parler et je pense que justement en séance de festival le présenter à des gens qui le connaissent pas il y a moyen de clairement le meilleur film de son réalisateur pour moi moi j'aime beaucoup Hitting Raoul j'aime bien Hitting Raoul mais en termes je trouve de mise en scène Private Parts qui est son premier si je ne m'abuse elles sont meilleures en plus quand même un décalage un décalquage absolument fou de psychose c'est à dire c'est la même histoire une jeune fille qui a volé un butin qui arrive dans un hôtel qui est confrontée à un fils étrange qui a une drôle de relation avec sa mère parce que ça part beaucoup plus loin que psychose c'est vraiment génial c'est un peu ça qui m'accueillit aussi c'est cette scène où on voit ce qu'il fait avec les photos il y a tout un truc et en fait on se dit il y a un imaginaire un peu poisseux et en même temps moi je ne sais pas en tout cas la copie que j'ai vue c'était un DVD la copie est nickel c'est vraiment il y a un Blu-ray aussi je crois qui est sorti et la copie Blu-ray est aussi super belle il faut expliquer que Barthel je vais te dire la bêtise mais il y a les Curie Corman c'est ça si je ne me trompe pas et du coup c'est un gars qui était proche d'Andy Warhol si je ne me trompe pas le mec est aussi acteur c'est important Piranha et Hitting Raoul et je crois que à l'époque parce que maintenant ce n'est plus trop le cas je crois que son film le plus connu même Canon Ball du temps de la saque ça a passé tout le temps tout le temps c'était top ça il est mort assez jeune je crois il n'y a pas très longtemps en 2000 il y a 18 ans je crois que c'est une crise cardiaque oui pas très longtemps et justement je crois qu'il est mort alors qu'il avait en projet de faire la suite de Hitting Raoul tout à fait je trouve qu'à ce côté dans ce film en tout cas de se dire ça a été fait en 72 je trouve qu'il y a une audace en tout cas totalement tu as un sous-texte sexuel qui est waouh tout le film est hyper libidineux même avec l'héroïne qui est toute gamine qui a 25 ans je me suis regardé qui en paraît 16 c'est une gamine qui veut être traitée comme une femme mais qui se trompe sur ce qu'est une femme c'est vraiment bizarre le film est vrai quand même dans les relations entre les personnages et c'est assez drôle en fait après c'est ça c'est que c'est pas c'est pas glau il y a toujours un espèce de une espèce de distance en fait il y a une espèce de flègue je sais pas comment dire mais du coup ça reste vachement je sais pas c'est très dur à définir mais c'est ça en fait qui m'a moi qui m'avait cuit ça n'arrête pas de changer de braquet en plus c'est à dire que ça commence il y a un meurtre assez sanglant une décapitation bien vénère tu dis ok donc ça va être un sécher un peu gore et en fait après il y a quasiment plus de meurtre ça part complètement dans autre chose après ça devient un peu cul après ça devient psychologique il y a des idées je trouve de graphiques le jeu avec les photos c'est là peut-être qu'on retrouve le côté un peu écureuil warhol ça avait été une bonne claque que j'avais pris tout seul d'ailleurs j'avais regardé comme ça dans le back à sol tu vois pas que des nanars tu vois les petites bombes et du coup c'est très étonnant parce qu'à chaque fois que j'en parle les gens ne connaissent pas ce film et je me suis dit pourquoi c'est un film de festival parce qu'en fait c'est un film qui a priori ne passera plus jamais à la télé je vois pas où hormis dans des bouquets très spécialisés et du coup c'est peut-être là aussi où les festivals peuvent faire à Lyon sur les sciences collectives en 2010 on a fait un cycle très court sur Paul Barthel et on avait passé justement Hitting Raoul Loss in the Dust qui est un western qui l'a fait avec Divine célébratrice acteur de John Waters et on avait passé la consignement l'an 2000 donc Barthel c'est un bon on essaye de le mettre en avant et Private Parts tu connaissais toi ? ouais mais c'était compliqué on n'a pas trouvé les droits on n'avait pas trouvé la copie moi je ne l'avais pas vu à l'époque mais Laurent avec qui je travaille sur le festival elle voulait vraiment passer Private Parts c'était même plus son choix que Loss in the Dust et par faute de copie et de droits parce qu'en 2010 c'était plus compliqué à l'époque on n'a pas pu le passer ta séance jeunesse alors ma séance jeunesse c'est La fiancée de Frankenstein qui est un film que j'ai vu jeune et du coup qui dément un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'âge qu'on est censé avoir à quel âge regarder des films parce que du coup c'est un film qui est de je crois 1935 et en fait qui ne vieillit pas que je trouve vraiment merveilleux qui est beau qui est hyper iconique qui a marqué le cinéma fantastique je pense pour le siècle j'ai appris j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire un remake ouais ouais mais en mode Dark Universe avec la momie Universal qui essaie de rebooter toutes ces figures aucun intérêt et du coup ça justement ça va être Bill Comden qui a fait des bons films par passé qui a fait des Twilight pourris mais qui a fait des bons trucs excuse moi il avait fait Ni Dieu Ni Monstre justement un truc sur James Well sur James Well le réalisateur de qu'on avait passé d'ailleurs à Lyon aussi t'as fini oui on passe de bons trucs laissez parler les invités et du coup j'avais lu le bouquin dont est tiré Gods and Monster qui est vachement bien et qui explique qui raconte un peu l'histoire c'est un peu fantasmé donc c'est pas tout factuel l'histoire de James Well qui se retrouve vieux réalisateur dans les années 50 je pense un peu un peu passé qui est un peu sorti du circuit avec toute une histoire de c'est un homosexuel James Well donc comment ça se vit dans les années 50 40 et surtout détail très important c'est que James Well c'était vraiment un homosexuel dit notoire il n'hésitait pas à s'afficher et c'était vraiment très très rare à l'époque et du coup le livre était assez passionnant il y a toute une partie qui parle un petit peu de la fiancée de Frankenstein quand justement il découvre sur le tournage la fiancée qui arrive avec ce maquillage cette coiffure complètement dingue qui est un coup de génie parce que du coup l'image est restée on l'a retrouvé dans les cités c'est peut-être un des trucs les plus cités dans la pop culture notamment par Burton qui a été traumatisé par le film au-delà du raisonnable et du coup moi c'est vrai que je l'ai vu gamin je me souviens il était passé à la télé j'étais avec ma mère et j'avais regardé et j'avais pris une grosse claque à un âge où c'est vrai que normalement tu n'es pas forcément sensible au film en noir et blanc au vieux film etc mais le film évidemment il transcende tout ça il y a la fameuse scène avec l'aveugle il y a Frankenstein qui déboule dans sa cabine il l'accueille etc il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper forts les décors sont extraordinaires c'est quand l'extérieur c'est ouf qui sont la plupart en studio d'ailleurs mais c'est dans la forêt ou quand il est en colère et qu'il casse tout les planques sont dingues c'est d'une idée incroyable des fois j'y pense parce qu'on catalogue ça dans des films vieux forcément mais en fait à l'époque quand tu te replaces le cinéma existait déjà depuis 30, 35 ans quand on se dit qu'internet ça existe depuis 20 ans finalement c'était déjà il y avait une sophistication que des fois on ne prend plus la peine de savourer et puis c'est des films aussi encore une fois la dernière fois je ne sais plus je lisais des trucs justement on parlait de Netflix tout à l'heure il faisait le compte des films qui datent de avant 80 avant 70 avant et c'est des films justement qu'il ne faut pas faire disparaître et c'est pour ça que je pense que des séances jeunesse enfin en l'occurrence ça serait une séance jeunesse parce que c'est complètement un film qu'on peut se prendre dans la gueule en étant gamin parce que justement il y a une espèce de poésie de beauté qui à mon avis parle à tout le monde on l'a passé en séance scolaire il y a l'année dernière au pif donc avec des classes qui sont venues voir le film et j'ai pu j'assister aux questions réponses après c'est Fausto qui animait le débat et les enfants ils ont vraiment flippé ils avaient plein plein de questions ils étaient à fond et ils n'ont pas vu le film comme un truc ancien c'était dès 8-11 ans et ils ont vraiment adoré et ils avaient plein de questions très pertinentes et tout ça faisait chaud au coeur c'est à dire bah voilà en fait le cinéma marche toujours il y a ce pouvoir d'évocation qu'importe les âges des enfants de l'année dernière ont vu ça sur le grand écran c'est un film qui dure il est très court donc c'est parfait ce qui est fascinant c'est la façon dont il commence c'est à dire dans cette discussion entre Marie Shelley une actrice qui incarne Marie Shelley et un acteur qui incarne Lord Byron et qui discute sur sur le Frankenstein original et qui commence à imaginer ce que pourrait être une suite et ça devient le film en plus c'est tellement brillant en introduction c'est un chef d'oeuvre et du coup Guns and Monsters le film je ne l'ai pas vu il est curieux c'est intéressant c'est avec un maire de Magneto Yann McKellen qui fait donc et Ronald Frazer Ronald Frazer fait un minet qui tourne autour le jardinier qui tourne autour le casting est bien parce que quand tu lis le livre c'est vrai que j'avais regardé après sur IMDB et en fait tu te dis ça colle exactement pour le coup c'est bien c'est pas un film parfait mais il est intéressant le relation est assez intéressante je pense que le livre c'est pareil c'est pas un livre parfait mais j'aime bien tout ce qu'évoque un peu Hollywood comme ça des années 30-40 il parle un peu de la production des studios il y avait tout ce face c'est un peu tous les réseaux qui étaient attitrés à des studios qui étaient des exécutifs on va dire et c'est marrant de voir exécuteur et d'ailleurs petit détail sur la fiancée de Frankenstein qui est un point de vue personnel et pour moi c'est l'un des tout premiers films queer qui a été réalisé si vous regardez le film sous un angle d'histoire homosexuelle entre le créateur et sa créature vous allez voir que vraiment vous avez un film queer qui est vraiment super intéressant je crois que dans le livre il y a des analyses comme ça c'est Pretorius qui symbolise un peu et en fait il y a une scène la scène de l'ermite qui a posé beaucoup de problèmes où en fait à un moment tu as la créature et on vous verrai et en fait c'est même le caméraman qui avait dit à James Well cette scène là tu risques d'avoir des problèmes voilà on termine avec ta séance interdite alors ma séance interdite ça serait The Manson Family qui est un film que j'avais je crois que je l'avais acheté suite à la lecture de la chronique d'Ormat d'ailleurs et pareil je pense que c'est le genre de film qui doit être hyper clivant je ne l'ai pas vu en festival alors je ne peux pas dire mais je pense que je comprends que ça laisse sur le bord de la route des gens qui ne soient pas sensibles à ce ça c'est un film qui raconte The Manson Family donc qui raconte La cercle de Charles Houndtet par Charles Manson et bien pas par Charles Manson mais c'est vraiment mais c'est vraiment même l'embrigadement de ces gens autour finalement presque le grand absent c'est Manson enfin ce n'est pas un film sur lui c'est un film sur ses disciples qui se sont fait enrôler embrigader même quand on voit le film on comprend sans comprendre en fait et en fait c'est un film qui pour le coup a été tourné je crois sur 14 ans parce que il n'y a pas de budget et donc les acteurs vieillissent il y a 14 ans d'écart entre le moment où ils ont tourné les scènes avec Manson au moment des assassinats et puis de l'enrôlement et puis après où ils témoignent c'est une sorte de faux documentaire en quelque sorte enfin vite fait parce qu'on voit quand même on est avec eux dans la maison quand il y a les meurtres et tout et il est très outrancier c'est-à-dire que c'est toujours c'est très stylisé il y a beaucoup de filtres enfin de filtres je pense qu'il a filmé pas mal en pellicule il a filmé des télés qui diffusent des trucs moi je l'avais vu en 35 mm dans un festival il est filmé en pellicule en tout cas mais après il y a beaucoup de trucs où il filme des écrans c'est distordu il y a beaucoup de sound design enfin c'est très voilà là pour le coup la mise en scène elle saute aux yeux mais moi ça me parle en tout cas après je comprends que c'est très dérangeant moi je me rappelle que quand je l'ai vu je ne savais absolument pas je ne me rappelle plus si je l'avais loué en VHS ou en DVD mais je l'avais loué et je ne savais absolument pas à quoi m'attendre et c'était vraiment très dérangeant déjà dans le côté tu n'arrives pas vraiment à savoir si tu es dans un documentaire ou dans une fiction qui prend un peu ses distances quand les meurtres arrivent putain les meurtres ils sont ils sont échants j'avais envie de le revoir pour ce bifcast et je ne l'ai pas retrouvé il y a un DVD ? c'est pas mal un DVD moi je l'en ai cher dans les castles de riz mais c'est pas mal je l'avais acheté plein pour il est assez récent 97 c'est le film il est sorti en 2003 il est en 2003 donc je l'ai loué en DVD je l'avais vu à Lausanne au Luf c'est Van Beiber je l'avais vu en présence de Jim Van Beiber on l'avait vu en 35 et effectivement je crois que le film il y a une histoire je ne sais pas si vous confirmez ça tous les deux les journalistes Xavier et Laurent il y a une histoire de montage c'est un montage assez cut par rapport à ce qui leur a dû vraiment être je crois le film était beaucoup plus long à la base en fait déjà en festival c'était pas la version en def qui passait c'était une version quasi finie mais bon qui lui servait quand même à montrer un peu que oui le film existe oui il y a un vrai travail dessus et après par contre t'as quand même deux montages qui existent une version cut qui doit faire 5-6 minutes de moins et par contre nous la version qu'on a eu en France en DVD c'est bien la version intégrale mais après c'est l'histoire de tourner sur plusieurs années après c'est ça moi c'est ça que j'ai bien aimé je pense que c'est il y a des films de tournage c'est à dire où on sent que tout est écrit genre Hitchcock je crois qu'il tournait que les plans utiles et là on sent que c'est le mec il savait pas où il allait exactement et donc je pense qu'après tout s'est joué en salle de montage mais dans le bon sens du terme après il y a un côté déglingue il y a un côté vraiment il s'est laissé le choix en fait de pouvoir monter ça comme il voulait en filmant plein de trucs ouais je pense même qu'il s'est fait dépasser par le truc qu'à un moment il devait avoir trop de matière trop de trucs et du coup ça fait des trucs un peu à la limite des fois un peu expérimentaux mais je trouve que c'est toujours enfin moi ça me parle en tout cas dans le bon sens du terme il y a un grain qui est assez dingue enfin un grain vraiment gros grain 16 mm des images toutes rayées et tout mais qui sert vraiment le film et je trouve qu'en fait il met le doigt sur un truc enfin qui est un peu je trouve ce fait divers c'est la fin de l'utopie hippie clairement les mecs au début ils sont dans un espèce de truc une forme d'utopie hippie la vie communautaire le sexe machin et tout et puis en fait ça vire au cauchemar et là je trouve qu'il a réussi son coup c'était le truc à ne pas rater c'était les meurtres c'est ce que veut faire d'ailleurs Tarantino pour son prochain film what's up all the time in Hollywood où il va parler justement de l'époque et de tout ça via le prisme de cette affaire en fait moi ça m'a surpris quand tu as choisi ce film là parce que c'est ça que personne ne décide jamais en fait qui est un peu un oublié mais ça m'a enfin je sais pas c'est pareil pour vous ça vous a surpris un petit peu non ? oui oui moi personnellement moi personnellement ça m'a surpris vous l'avez aimé ? enfin parce qu'après je sais pas si alors moi c'est pas que j'ai pas aimé mais c'est qu'en fait j'ai pas arrêté de penser Last House on Dead End Street tout du long et forcément moi Last House on Dead End Street c'est un film que j'adore vraiment donc du coup pour moi il est un peu en dessous c'est l'inverse je préfère je préfère Mans of the Family mais en fait effectivement moi j'aime le switch de l'utopie hippie qui finalement va se corrompre elle-même est arrivée dans un cauchemar absolu je trouve que vraiment en fait le film en effet arrive à montrer à se faire ressentir à quel point ça a dû être c'est une putain de descente aux enfers et il y arrive pas seulement juste par la grâce d'un scénario et des acteurs mais avec un vrai travail audiovisuel fait en plus avec quelque part les moyens du bord mais du coup extrêmement bien fait je trouve parce que l'efficacité elle est là quoi c'est le genre de film où avec ta télécommande parfois quand la scène quand les meurtres sont au climax je fais quoi ? je fais pause ? je continue ? la scène Sharon Tate en plus c'était c'est vrai que c'était le truc à ne pas rater en fait et en fait le truc il est glaçant et vu les parties pris qu'il a avant ça aurait pu être trop ou je sais pas quoi et je trouve qu'en fait à ce moment là le curseur il se met en place et on est un peu scotché quand même et du coup je m'étais dit pareil je pense qu'en festival là je vous ai envie de l'avoir découvert comme ça parce que potentiellement je crois que les autres vous l'avez vu en vidéo moi je l'ai vu en vidéo bande de naze écoute et encore une fois ça fait aussi partie des films je vois pas où ça repasserait et en plus Van Baeber il a fait des bitades d'Inde je crois et il avait fait un truc autrement c'est des clips pour skinny puppy je crois c'est un mec qui a fait très peu finalement de films mais qui était il est acteur aussi c'était un keeper à la base il est surtout connu pour ça il avait fait des films très chadés je crois que ces derniers trucs c'était quoi American Guinea Pig ou des trucs il n'a rien fait depuis Manson c'est pas réalisateur il est acteur dedans attention donc voilà je ne vais pas se tromper pour la séance enfant par contre si possible on termine avec la musique alors Régis quelle bande originale as-tu choisi ? alors j'ai choisi un morceau de la bande originale de Matrix qui s'appelle Ontological Shock c'est pas spécialement pour ce morceau en fait je suis très fan de Matrix et je suis très fan de la bande originale en fait il y a deux bandes originales il y a les morceaux qui ont été agrégés pour faire une BO comme ça se fait beaucoup avec des morceaux phares Red Jug of the Machine tout ça et puis il y a la BO qui a été composée par Don Davis et je trouve que c'est un peu le grand oublié de cette trilogie parce que je trouve qu'il a fait un travail de dingue dans le sens où quand on entend trois secondes d'un bout de la BO de Matrix quel qu'il soit on sait que c'est ça on sait que c'est Matrix rien qu'avec les cuivres les arrangements de cuivres de cordes de trucs un accord on est dans le film au même titre que le logo Warner Bros vert avec les pixels et en fait je trouve ça super fort parce que c'est pas la portée de tout le monde Matrix je trouve que c'est un film qui a été vachement alors pas le premier mais les deux et trois je les ai vachement défendus je trouve qu'ils ont été un peu injustement reçus à l'époque il me semble que l'époque actuelle donne un peu raison enfin les permettrait de les réévaluer un petit peu j'espère que je vais pas poser un pavé dans la mare là dedans mais voilà quand on voit tous les Marvel les machins les trucs je me dis en fait est-ce que c'est pas un peu les derniers films de super héros originaux qu'on ait vu alors qu'à l'époque ils s'étaient décriés eux pour picorer plein d'influences à droite à gauche etc et en tout cas la BO le boulot qu'a fait le Don Davis qui a pour moi justement disparu derrière enfin je pensais qu'après ça allait devenir un des mecs qui allait compter et en fait je crois qu'il a fait une carrière la dernière fois que j'en ai entendu parler c'était dans The Marine et là je me suis dit putain il y a un problème et depuis il a arrêté il a arrêté je crois qu'il a vraiment arrêté alors que je trouve que ses arrangements sont juste fous la BO de Matrix c'est juste moi j'ai des frisons quand je l'écoute en effet l'utilisation des cuivres qui sont presque utilisés comme de la percussion c'est pas moi c'était au dessus mais c'était le son et la façon dont ils soutiennent le rythme des scènes de combat parce qu'il y a une vraie chorégraphie musicale dans le film qui soutient le montage des scènes de combat et l'enchaînement des plans c'est complètement barge elle est incroyable je me souviens je l'avais acheté à l'époque c'est les anecdotes de Tonton Céry je kiffais la musique de La Bonne Annance et je pensais qu'elle serait dedans et en fait la musique de La Bonne Annance c'est-à-dire qu'elle n'aime pas dans le film c'est la musique de Enigma The Eye of Truth et j'étais dégoûté de qu'elle n'y soit pas dedans j'ai fait toutes les plages une par une et finalement j'ai quand même pris le temps après d'écouter La Bo et je l'aime bien mais voilà c'était une déception à la base finalement il a été un plaisir mais voilà donc sachez-le La Bo donc sachez-le si elle écoute Enigma c'est surtout ça l'info j'adore Enigma alors ça je pourrais un jour en parler en travers parce que c'est un des morceaux préférés de mon fils chaque fois qu'il entend des chœurs des chœurs gothiques dans une musique il me chante ce morceau d'Enigma le morceau dont je vous parle c'est aussi dans le générique il était remixé dans le DVD quand le DVD est sorti c'est un DVD assez important à l'époque parce que c'était un bonus de MachinBash notamment le bonus Follow the White Rabbit où tu pouvais interrompre ça crée un type de bonus et tout et la musique qui démarrait le DVD c'était un remix je vois plus du patinage artistique quand il y a cette musique je sais pas j'imagine des chorégraphies voilà écoute merci Régis pour ce choix musical qu'on va écouter tout de suite mais avant ça on va rappeler quand même que La Nuit d'Anne-Arlande 3 c'est le 22 septembre au Grand Ré 19h30 à 19h30 précisément soyez à l'heure sinon Cyril à 30 ça démarre c'est 18h ouvert sur les portes on attend personne voilà ça démarre à 19h30 et les portes ouvrent à 18h c'est ça 18h c'est ça 18h ? 18h ? 1h30 à se faire chier attends non mais si vous voulez rentrer à 18h on commence à faire rentrer pourquoi 1h30 on sera tous là on va pouvoir discuter ce sera super sympa c'est pas trop on va voir Wetfire c'est un grand écran j'en peux plus ouais rendez-vous au Grand Rex et merci encore Régis merci énormément à vous et à bientôt à bientôt ciao ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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